Salut Varda ! Bonjour Corneille ! Bonjour Varda, c'était un vrai plaisir, j'étais j'étais excité avant de te parler, des fois on se fait des films, moi tu es ma huitième invité et on se fait des films parce que je pense que ça va bien se passer, on a pris en un petit peu, on n'est pas sûr parce que c'est une première rencontre qu'on a puis finalement on est agréablement surpris et avec toi je me suis dit ça va bien se passer, c'est sûr, ça ne peut que bien se passer. C'est gentil de un merci de l'invitation mais de deux, nous on se connaît depuis des années, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis musique plus donc ça on parle de 97, 97, oui je me souviens, première télé, groove, bouge de là, bouge de là, c'est assez drôle parce qu'on parlait de on parlait de on va y aller, on va parler de diversité, je sais qu'on est tanné d'en parler mais c'est pour parler de musique plus parce que j'ai échangé avec beaucoup de gens, je me suis rendu compte à quel point on a perdu un trésor avec la fin de musique plus parce que moi quand je suis arrivé au Québec en 97, je pensais que le Québec c'était musique plus, tu sais les Américains qui vont aux Etats-Unis qui atterrissent à New York, Manhattan, Brooklyn, c'est comme ça c'est les Etats-Unis et puis on dit oui mais non en même temps, moi je pensais, moi je me suis dit mais c'est quoi ce pays de fous, je me suis dit mais je suis arrivé, je suis arrivé au paradis de l'immigrant africain parce que j'étais sur musique plus tout le temps et oui, bouge de là, je me rappelle, la première télé qu'on a faite avec Gage et Gardi, la première, j'allais dire une des premières mais je pense que c'est la première, j'avais ma petite coupe de nerd africain européen qui vient d'atterrir, je pense bien comme si c'était hier, j'ai reçu ces images, puis on arrivait à Bouchdelà puis Varda, pour moi Varda c'était seul et toujours mais pour retourner dans le passé, t'étais la quintessence même de la diva, et je suis, ah, c'est ça, c'est très flatteur, pour moi, comme vous êtes, comme vous êtes, comme qu'une diva est, c'était Varda Etienne, c'est vrai, parce que c'est quoi une diva, c'est quelqu'un qui est unapologiquement qui est, exactement, exactement, c'est comme, take me as I am, mais attends, si je peux me permettre de t'interrompre, moi je dis souvent, et c'est drôle parce que j'ai écrit un statut là-dessus avant hier sur mon compte Instagram, je dis, je suis une diva sans opéra, ah, ok, 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 je suis une diva sans opéra, et de un, je ne me prends pas au sérieux, je suis la reine de l'autodérision, but do I think I'm a diva, absolutely, c'est quoi être une diva, un, c'est croire en soi, c'est se penser plus grande que nature, et lorsque je dis, je me pense plus grande que nature, n'importe qui peut se penser plus grande que nature, c'est tout dépendamment du niveau de confiance en soi, de l'estime de soi, moi je le répète tout le temps, j'ai été élevée par des parents, par un père haïtien, fier, orgueilleux, mais élevé par une femme, donc papa a toujours eu un rapport avec les femmes, parce qu'il a toujours été très respectueux, très aimant, et papa faisait beaucoup de compliments à ses filles, nous sommes deux filles, ma soeur et moi, donc j'ai été, vous n'êtes que des filles à la maison, nous sommes que des filles, papa ne voulait pas de garçons, papa ne voulait pas de garçons, parce qu'il me disait tout le temps, lui il n'a pas eu de frères et soeurs, il a été élevé par une femme, fils unique, des tantes, donc pour lui c'est, il a toujours aimé le rapport qu'il avait avec les femmes, qu'il trouvait que c'était des êtres beaucoup plus sensibles, beaucoup plus, papa me dit toujours vous êtes beaucoup plus intelligente que nous les hommes, tout le temps papa me dit ça, donc c'est un homme qui, comme je l'ai dit, extrêmement respectueux, donc j'ai jamais senti dans le regard de papa quelque chose de, jamais, mais l'admiration qu'il a, lorsqu'il me regarde, je le sens qu'il m'a toujours encouragée, et qu'il nous a toujours aimé à ma soeur et moi. Ceci explique cela, parce que j'hésite toujours, donc on parle de, comme qu'on s'aventure dans des zones un peu psycho à deux balles, j'hésite toujours de faire des raccourcis, j'ai toujours peur de faire des généralités, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que je pense que je suis capable de reconnaître les traits de caractère, pardon je ne veux pas généraliser, mais il y a des traits de caractère, des traits de personnalité et de tempérament, peut-être moins de tempérament, mais en tout cas de personnalité, qui sont attribuées, qui sont communs aux filles qui ont la sensation, la forte impression, la certitude d'avoir été admirée par leur père. Ben écoute, ça part de là. Il y a un truc qui se passe là. Ça part de là, parce que le premier amour d'une petite fille, c'est son papa. Donc quand cet amour-là est cultivé, et que tu sais que cet amour-là n'a rien à voir avec un désir sexuel, c'est un amour inconditionnel profond, tu te dis de un, c'est un exemple parfait de ce que l'homme devrait être, ça aussi, ça va aussi t'aider dans tes choix de partenaire dans le futur. Et quand papa me dit et dit à ma sœur, il n'y a aucun homme sur la terre qui va vous aimer autant que moi, tu te dis, who could be that? Donc dès qu'il y a quelqu'un qui ne rencontre pas nos standards en tant que femme, you know what, get away from me. Parce que moi, j'ai la sécurité, l'amour de papa. Et encore aujourd'hui, à 47 ans, papa vit à Atlanta, je parle à mon père tous les jours. Papa est venu passer trois semaines avec moi en décembre, j'étais, j'avais l'impression d'être la princesse que j'étais lorsque j'avais 4 ans. Je n'ai jamais fait la vaisselle, je n'ai jamais rempli la vaisselle, je n'ai jamais fait à bouffer. On parlait pendant des heures et des heures et des heures à s'épuiser physiquement. Et lorsque j'y pense, je n'y pense pas souvent, parce que papa c'est un homme fort, droit, en santé. Je me dis, lorsque cet homme-là va disparaître. Comme on dit en bon français, Inch'Allah, qui reste très longtemps. I get so emotional. Mais je comprends parce que, c'est fou, parce que c'est un sujet dont je discute beaucoup avec Sophia. Oui. Ta conjointe. L'amour de ma vie. Puis, on part souvent de cette admiration. On part souvent de ce que ça fait, la manière dont ça... Ça finit par imprégner chaque petite parcelle de ton être. Oui. C'est vrai pour les garçons aussi, mais différemment. Oui. Et je sais que Sophia a ça. Sophia a l'admiration de son père. Et des fois, je lui dis, je dis, regarde, c'est ce qui explique pourquoi tu es qui tu es et pourquoi je suis tombé en amour avec toi. Pourquoi je n'arrive pas à m'imaginer être avec une autre. Voilà. Je comprends. Moi, je suis un homme fidèle, pas par vertu. Je ne suis pas plus vertueux qu'un autre qui va avoir une maîtresse ou deux. Je suis, puis ce n'est pas de la fausse modestie, je ne suis pas plus vertueux qu'un autre. Je ne suis pas fidèle par vertu. Je ne suis pas fidèle par supériorité morale. Je suis tout simplement fidèle. Amoureux. Parce que je me sens que j'ai le meilleur pour moi. Voilà. Pour moi. Je comprends. C'est vraiment juste ça. Je comprends. Et parce que je suis avec une femme qui a été élevée et qui a baigné. Puis des fois, elle n'en est pas très sûre, ce qui est normal. Parce que c'est comme on est toujours... Je vois comment je suis avec mes enfants. C'est difficile de... C'est juste dit imprégner chaque parcelle de l'aide de ton enfant, de cette admiration. Mais il y a toujours un petit doute qui reste. Ce qui est normal. Parce qu'on en veut tellement de cette admiration de nos parents, de nos pères, surtout. Elle ne peut jamais être complète. Mais quand elle est là à 80-90%, ça fait de toi une personne particulière. Mais moi, je peux me permettre de dire aussi, c'est que tu vois, l'exemple que tu viens de citer, moi, je n'en ai jamais douté. Et lorsque papa est venu à Montréal en décembre, on réglait un truc de business et mon avocate était là. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un peu bifurqué. Et l'avocate a fait une blague en disant, « Oui, mais M. Étienne, s'il arrivait quelque chose à Varda. » Et mon père, mon père, comme je dis, qui est un typique antillais, fier, orgueilleux, papa est venu les yeux pleins d'eau, et il a dit à mon avocate, « Mais s'il arrivait quelque chose à Varda, il dit, je ne veux même pas y penser, il dit, c'est sûr que je vais mourir. » Et j'ai senti, dans ce qu'il venait de dire, que ce n'était pas pour me faire plaisir. Il vraiment l'a dit. Il exprimait quelque chose de vrai chez lui. Et tu vois, lorsqu'on se parle, même si on se parle trois, quatre fois, il y a des moments où on se parle trois, quatre fois par jour, et on termine toujours la conversation en se disant, « Ah, mais je t'aime, mon amour. » « Ah, moi aussi, chérie, je t'aime. » « Mais moi, je t'aime plus. » « Mais moi, je t'aime autant. » Et je me dis, à l'âge que j'ai. Puis mon psychiatre me dit, des fois, « Il faudrait peut-être couper le cordon. » « Why should I ? » Je dis, dans le sens que je connais la place de mon père, il connaît ma place aussi, mais c'est un amour inconditionnel qui est vrai, qui est pur. Donc, ce n'est pas un amour tellement étouffant que ça t'empêche de fonctionner. Non, pas du tout. Et d'avoir une certaine autonomie, indépendance sociale, amoureuse et autres. Non, mais c'est très rassurant. Parce que je sais que de un, premièrement, c'est la personne qui ne me trahira jamais. Papa croit en moi plus que je crois en moi-même. Et Dieu sait que je n'ai pas un problème de self-esteem. Comme il devrait être, non? Oui. Idéalement. Oui. Idéalement, idéalement, papa devrait être certain de ton potentiel plus que toi. Exact. Et je ne suis jamais wrong. Je ne suis jamais wrong avec lui. Aux yeux de papa, je ne suis jamais wrong. Et même quand je suis wrong, il va trouver une excuse pour dire, ouais, mais non, finalement, ce n'est pas ça. Exemple, je ne sais pas, je crée une situation, je suis dans une controverse, par exemple. Et là, ma mère, parce que mes parents se parlent encore, ils sont divorcés depuis... Controverse, ça ne t'arrive jamais. Une fois de temps en temps. Mais je m'en fous. Les rares fois où ça t'arrive. J'en ai... I couldn't care less if you only knew. Tu sais, moi, j'ai comme... Pour principe de vie, que si ça ne touche pas mes enfants ou des membres de ma famille proche, tu peux dire ce que tu veux. I don't care. Because I know who I am. Je n'ai rien à prouver, moi, au reste de la population. Mais ça explique tellement de choses. Me concernant? Mais oui, mais oui, mais oui, je comprends tellement de choses. Je comprends tellement de choses. Parce que moi, j'ai été... J'ai toujours été fasciné, impressionné par la dignité avec laquelle tu as vécu publiquement avec tes problèmes de maladie mentale. Absolument. Avec ta bipolarité. Parce que c'est une chose de faire son coming out sur un thème aussi tabou. Encore aujourd'hui. Maladie mentale, encore aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. On ne le dit pas comme ça à la légère. Personnalité publique. Et en parler, je ne sais pas, j'imagine que... on doit être self-conscious à un moment donné, on se dit, je ne vais pas avoir l'air non plus de la fille qui a trouvé un énième tuyau pour faire parler d'elle. Pour se promouvoir, oui. Pour se promouvoir. Oui. Mais la dignité avec laquelle tu le fais, j'étais curieux. Je suis comme, OK, what is it with her? Pourquoi est-ce qu'elle se conduit avec autant de... Pourquoi est-ce qu'elle est si décomplexée? Je crois que... Et je commence à comprendre. Je suis heureuse, je suis heureuse. parce que till this day, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et ce n'est pas... Et je dois dire que j'ai reçu mon diagnostic de bipolarité très jeune. J'avais 14 ans. Donc, on remonte à... Ah! Oui, oui! Oui, 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 OK. J'avais 14 ans. Non, non, j'étais... Moi, je pensais que le diagnostic est arrivé... En fait, moi, dans ma tête, il correspondait à... Mon coming out en 2009. Oui, c'est ça. Non, non, non. J'ai su que j'étais bipolaire ou que je souffrais de troubles bipolaires parce que je vais faire une petite parenthèse rapidement. Avant, c'est ce que je disais. Je suis bipolaire. Et j'ai changé mon discours en disant, non, je souffre du trouble bipolaire parce qu'être bipolaire ne définit pas mon être entier. Exactement. Je veux dire, les gens qui sont atteints du cancer ne disent pas oui, oui, je suis cancéreux. Non, je suis atteinte du cancer. Donc, même chose pour moi, je suis atteinte du trouble bipolaire à 14 ans. Et à l'époque, on utilisait l'ancien terme qui est la maniaco-dépression. On n'en parlait pas tant que ça. Ah, c'est ce qu'on appelait la maniaco-dépression à l'époque. Exactement. Et imagine, dans... Alors, on apprend à mes parents que je souffre du trouble bipolaire, mes parents antillais d'une autre culture qui font waouh, what do we do? Ma mère, et ça, je l'ai toujours... Je l'ai compris. Je l'ai compris sur le tard, mais je l'ai compris. Maman a très mal réagi parce que de un, c'est une mère. Deuxièmement, la maladie mentale est héréditaire. Donc, là, c'était... Ça venait de quel côté c'était de la famille. C'est papa ou c'est le mien. Il y a de la maladie mentale chez ma mère. Donc, admettre que ça venait de son côté, ça a été très difficile pour elle. Bien sûr. Et pourtant, papa ne l'a jamais accusée ou culpabilisée. Jamais. Donc, le niveau de compréhension de ma mère par rapport à la maladie, c'était... Mais ça veut dire quoi? Mais ça... C'est quoi les comportements? Et là, mes parents m'ont dit après, de la naissance jusqu'à ce que j'obtiens mon diagnostic à 14 ans, certains comportements que j'adoptais ou que j'ai eus, c'était Eureka. Like, oh, now we know why she behave like that. Oh, now it makes sense. C'est ça. Oui. Parce que, par exemple, j'étais une surdouée à l'école. Très jeune. J'allais... Je fréquentais collège français et la directrice de l'école avait dit à mes parents, you know what? We think she's like, her IQ is above average. Ma mère, et ça, je le comprends encore une fois, avec beaucoup de fierté, elle disait à papa, ben écoute, on va la faire sauter classe. Papa te dit, non, non, elle ne saute pas de classe du tout. Parce que, c'est une chose d'avoir un QI sur élevé à la moyenne, il y a la maturité qui doit venir avec. Donc, t'as 4 ans, tu peux avoir une intelligence de quelqu'un de 10, 12 ans, mais t'as quand même 4 ans physiquement. Ça, c'est le grand problème des hauts potentiels. Voilà. Donc, papa a accepté que je saute une année, ce que j'ai fait, j'étais en troisième année primaire. Mais, pour revenir au comportement que j'ai adopté, c'est que je faisais, j'étais une enfant très colérique de un, qui faisait beaucoup de crises de deux, mais qui était capable de faire des crises de colère et des crises de déprime. Donc, très tôt, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide très tôt aussi. Ma première tentative de suicide, j'avais 13 ans. Donc, moi maintenant, 13 ans, moi maintenant qui suis mère et j'ai vu mes enfants parce qu'ils ont, les trois ont déjà eu 13 ans, je me dis, je serai anéantie, je ne saurais pas quoi faire dans les circonstances. Est-ce que j'appelle toi, une maman un petit peu parano, toujours en train de monitor les faits et gestes pour être sûre parce que tu dois dire ça vient de ma mère, du côté de ma mère, moi je suis atteinte de ce trouble-là. Est-ce que tu as passé une grande partie de ta maternité à scruter les comportements de tes enfants pour être sûre que... Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas nécessairement scruté, c'est sûr que j'ai pris le temps de regarder. Maintenant qu'ils sont... Bon, si c'était le cas, s'ils étaient atteints d'un trouble psychologique, d'un trouble de santé mentale, je le serais maintenant. Mais je regarde les trois et visiblement, dans Connwood, ils n'ont absolument rien. Je regarde Sacha, mon fils cadet, était DAH, mais j'ai des amis, moi aussi, qui ont des enfants qui souffrent du trouble d'hyperactivité. Ça les crée... Ça crée beaucoup de problèmes, mais dans le cas de Sacha, c'est que ça fait de lui qu'il est hyper doué en sport, hyper doué à l'école. Donc tous les gros côtés de la maladie, il les a. Mais pour revenir à la maladie mentale, donc comme j'ai eu mon diagnostic très tôt, j'ai été hospitalisée très tôt, à plusieurs reprises, j'ai appris... Je me suis intéressée à la maladie, papa a fait la même chose. Papa, lui, pour rassurer maman, pour me rassurer moi aussi, il a dit non, moi je ne fais pas de crise, je vais essayer de comprendre ce qu'est la maladie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a eu différents épisodes, comme tu dis, j'ai été hospitalisée... C'est qui ce père? Papa, c'est un homme assez formidable. assez exceptionnel comme réflexe de père, surtout pour quelqu'un de sa génération. Et de sa culture. De sa culture. Oui. Oui. C'est fou, continue, continue. Donc, papa, je ne te dis pas qu'il n'a pas... Moi, il me l'a dit par la suite, il m'a dit, Varda, oui, j'ai pleuré, mais jamais devant ta mère. Jamais devant ta mère, parce que mon rôle de père et de mari, c'était de rassurer ta mère. Donc, je ne voulais pas lui démontrer le signe de faiblesse. Pour elle, son niveau de panique n'augmente pas. Avec sa culpabilité, ça vient de mon côté. Exactement. Donc, papa... Donc, le fait de souffrir du trouble bipolaire a fait en sorte que je me suis mise en danger souvent. J'ai des comportements qui ont fait en sorte que je me suis mise en danger. et j'ai vécu quelque chose d'extrêmement traumatique qui était un viol. Et j'ai vécu un viol qui... À quel âge? J'avais 17 ans. Et ce viol-là s'est déroulé dans une atmosphère, c'est-à-dire où est-ce que... Je ne me mettais pas en danger du tout parce que ça a eu lieu à 4 heures de l'après-midi dans un bâtiment public. Donc... Et je me souviens encore... Mais pourquoi j'en parle, c'est parce que je souffre d'un trouble de maladie mentale, les gens qui l'ont su ont fait... Oh, you know, she's lying. Pourquoi on la croirait, elle? Elle a des problèmes de santé mentale. Donc, c'est sûr qu'elle a peut-être inventé cette histoire. Papa n'en a jamais douté. Papa n'a jamais remis en doute ma crédibilité. Jamais! Papa m'a toujours cru pour lui, c'était clair, c'était vrai, c'était grave. Et je pourrais même te dire que mon père, qui n'est pas du tout de nature violente, c'est la première fois que maman m'a dit je pense que ton père aurait pu tuer quelqu'un. Et c'est aussi, je pense, la deuxième ou troisième fois que j'ai vu papa. Il était effondré. Papa a beaucoup pleuré parce qu'il m'a dit j'ai pas su te protéger. Et le rôle d'un père, c'est de protéger ses enfants en plus lorsque c'est une fille. Papa s'en est... Il s'est culpabilisé longtemps. Donc, chaque année, lorsque la date... J'aime pas le terme anniversaire, mais la date du viol, ça fait déjà 30 ans, j'avais le même comportement chaque année depuis le viol. Je me rasais la tête chaque année. Et c'est comme ça que j'étais capable de me souvenir que parce que je le faisais inconsciemment, une semaine avant, j'allais chez mon barbie puis je rase ma tête tout le temps. Et puis, j'étais regardé des photos de moi et j'étais comme... Vous savez quoi? C'est drôle comment, en novembre, j'ai toujours ma tête. Toujours. Et lorsque la date... Donc, c'est le 17 novembre, le 16, dans la nuit du 16 au 17, je me réveille la nuit et j'ai des palpitations et j'ai des frissons. mémoire du corps. Mémoire du... Exactement. Et je me passe là... Très puissant. Extrêmement. Donc, chaque 17 novembre, je me bourre la gueule d'antidépresseurs où est-ce que je suis... Je deviens quasiment inconsciente pour oublier. Et depuis 2, 3... Ça fait 3 ans, la date passe et je ne m'en souviens plus. Et pour moi, c'est comme... Oh my God! Donc, je suis... Je vais faire comme... Oh my God! On est le 20! Mais il y a 3 jours. Donc... C'est très intéressant. C'est très... Tu vois comment que le corps... C'est drôle que tu racontes ça parce que j'ai... Dans un autre ordre des choses, je faisais une conférence avec des gens à Bordeaux. puis... Il était question de pardon. On me posait la question sur le pardon. Va-tu un jour pardonner les hommes qui sont venus chez vous qui ont tué ta famille? Oui. Puis... Je me suis rendu compte à quel point, pendant longtemps, par automatisme, et aussi pour qu'on me laisse tranquille, j'ai dit, ouais, j'ai pardonné. Ouais, ouais, j'ai pardonné. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment du pardon parce que c'est compliqué de pardonner. C'est... Je me rappelle spontanément ce que j'avais dit, c'est le... Le... Le pardon, c'est probablement la fin des chantiers. C'est que les travaux sont finis. Voilà. T'es un saint. Voilà. T'es le plus sage des sages. Moi, je suis pas rendu là. Oui, ben voilà. Moi non plus. Ben voilà. C'est humain. C'est légitime. Six pieds sous terre peut-être, mais pas avant. Idem. Mais j'ai dit, mais par contre, j'oublie. Qu'est-ce que tu oublies? J'oublie cette douleur. Ah... J'ai tellement de... C'est intéressant ça. De bonheur qui remplissent ma vie. Qui ont succomblé. Qui ont succomblé. Qui ont succomblé, que j'en deviens amnésique. Ça me fait oublier. Je vais pas pardonner, mais j'oublie. Et quand tu dis cette date, des fois, je m'en rappelle même pas. C'est ça. C'est cette façon que le bien-être que t'acquières avec le temps finit par prendre la place de la douleur. Exact. Et de la peine. Et je trouve ça très très fort. Je voulais pas t'interrompre. Non, je t'en prie. Ça a résonné. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est que ça a beaucoup joué sur mes relations avec les hommes. Ouais. C'est-à-dire que, mis à part papa, Je t'en prie pas. Je t'en prie pas. Non, merde. Je t'en prie pas. Je t'en prie pas. Donc, pour moi, j'ai souvent été extrêmement, euh... Je l'admets avec beaucoup d'humilité, mais méchante. Parce qu'ils doivent payer pour celui qui m'a fait autant de mal. je voulais pas aller là mais on est obligé parce que tu me parles de ça tu me parles de j'ai confiance en aucun homme à part mon père en gros toute la vague me too la première phase de Weinstein puis deuxième phase Québec-France troisième phase là comment est-ce que t'as vécu la première phase et est-ce que t'as vécu les deux autres de la même façon est-ce qu'il y a eu une évolution parce qu'avant on parlait de Black Lives Matter puis clairement il y a eu une évolution de la manière dont on sent par rapport à ça on va en parler plus tard mais spécifiquement pour le mouvement me too comment t'as vécu phase 1 phase 2 phase 3 honnêtement j'ai vécu les trois phases de la même façon parce que moi depuis le jour 1 et ce depuis bon déjà avant d'avoir été agressée sexuellement j'avais pris position où pour moi une agression sexuelle équivalait à un meurtre et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tenté de me dissuader en me disant mais non mais Varda c'est pas la même c'est pas le même niveau de violence oui pour moi c'est le même niveau de violence parce que oui je t'assure que oui attend et t'expliquer qu'un viol n'était pas le même niveau de violence qu'un meurtre alors moi de répondre oui c'est le même oui parce que tu peux pas expliquer la gravité et les blessures profondes que ça laisse lorsque quelqu'un viole ton corps parce qu'elle ne fait pas seulement violer ton corps tu peux être violé physiquement si quelqu'un te donne des coups mais là quelqu'un excuse-moi d'être d'être c'est la moi je suis quelqu'un très visuel donc tu te fais pénétrer contre ton gré avec de la violence donc là seulement t'es victime d'agressions physiques sexuelles et psychologiques psychologiques parce que très intensément tu vois ce que je veux dire donc un meurtre je dis pas que c'est banal un meurtre pas du tout mais un meurtre on te tue it's done là on t'agresse physiquement psychologiquement sexuellement et tu restes en vie so you carry that pain that immense pain forever et pour moi ce sont des cicatrices qui sont très 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 difficiles à soigner à voir jamais ben jamais je peux en parler aussi parce que moi aussi j'en ai parlé assez publiquement moi j'étais victime d'un abus sexuel enfant oui par une tante par une tante en plus donc j'ai fait le whole nine thérapie oui tout tout oui et quand la vague me too est arrivée bon Weinstein dans un premier temps ça semblait un petit peu loin mais when it hit home ici puis en France surtout ici oui c'est souvent question de comme tu dis mais dans quelle mesure est-ce que ce genre de blessure explique une douleur qui est quasi perpétuelle c'est-à-dire que c'est pour comparer au meurtre par exemple pour comparer avec le crime du meurtre ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre c'est le niveau de colère le niveau de colère puis la manière dont cette chose finit de t'habiter puisqu'elle change de façon drastique ton ton rapport ton schéma tout ton schéma puis tout ton mécanisme sexuel ton rapport avec la chose du sexe mais surtout par rapport à la crédibilité de la victime parce que ce qu'on entend souvent c'est ben oui mais comment on prouve ça et moi ce que j'ai dit puis j'essaie de l'expliquer de la façon la plus moi ça m'enrage ça me moi aussi ça m'enrage mais je mets à la place des gens qui remettent en cause et moi ce que j'essaie de l'expliquer c'est que tu peux mentir sur plein de choses tu peux mentir sur plein de choses pour avoir de l'attention oui oui exact tu peux mentir sur plein de choses exact sauf ça je agree la raison étant que la victime elle même s'il y a une chose qu'elle ne voudrait jamais que le monde sache parce que il y a cette espèce de t'as jamais la certitude que t'y as pas contribué un petit peu ben clairement ça c'est le et même enfant même enfant même enfant moi ce que j'ai dû déconstruire c'est pendant toute la thérapie que j'ai fait je me disais mais est-ce que j'ai invité une partie de ça moi est-ce que je suis en partie responsable et le viol ça doit être la même chose toutes les agressions sexuelles les vraies agressions sexuelles on peut pas du truc il m'a regardé les fesses non non c'est pas de ça qu'on parle on parle d'une agression une violation de ton corps physiquement quand ça t'arrive tu puis courage-moi si je me trompe mais je pense qu'il y a ce problème le problème c'est je ne suis pas certain dans quelle mesure la faute incombe à 100% à l'agresseur peut-être que j'y suis pour quelque chose et c'est ce que tu traînes pendant longtemps et c'est ce qui amène à la honte parce que si c'était clair si c'était clair qu'il n'y avait absolument rien et que ton statut commence par victime finit par victime voilà ce serait très clair tu dénoncerais tout de suite mais tu ne peux pas dénoncer parce que c'est comme qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? tu vois ce que je veux dire ? et j'essaie d'expliquer ça from a male's perspective en plus ah ouais c'est vrai j'ai oublié cet aspect-là bah oui 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 parce que oui oui parce que il faut il faut déconstruire démystifier cette idée qui voudrait que l'agression sexuelle le crime sexuel c'est juste un crime comme un autre donc on va l'évaluer selon les mêmes critères que n'importe quel autre crime non c'est un crime très particulier et très grave avec des conséquences oui 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 mais c'est un crime c'est probablement le seul crime dans lequel la victime n'est jamais sûre que son statut n'est que celui de la victime et donc pendant longtemps tu traînes cette honte il est hors de quel le jour où tu décides d'en parler tu te fais violence à toi-même c'est un sacrifice que tu fais tu fais un sacrifice de ton personne de ton ego qui pendant des années n'a jamais révélé quoi que ce soit à quelqu'un parce que tu fais semblant d'être comme les autres et le jour où tu décides de casser cette posture c'est un vrai sacrifice que tu fais tu peux pas le dire juste pour avoir de l'attention il n'y a aucune attention médiatique ni autre il n'y a aucune haine pour l'autre voilà tu peux pas faire ça pour te venger ça te coûte beaucoup trop trop cher c'est très intéressant la façon dont tu l'écris parce que tu vois je te parlais quand j'avais oublié la date je passais par la date mais lorsque je dois en discuter avec mon psychiatre je suis pas capable d'aller jusqu'au bout et j'ai le même psychiatre depuis 27 ans qui me suit un éminent psychiatre haïtien en plus donc je veux dire en termes de de culture de références culturelles il comprend parfaitement je suis pas capable je deviens je suis éprise d'une colère indescriptible c'est tellement fort que ça me donne quasiment des envies meurtrières il faut que je cesse d'en parler sur le coup et je dis à mon petit cadre docteur Desrosiers quand je suis prêt je vais parler mais il respecte ça mais parce que c'est très honnête voilà c'est parce que c'est très honnête c'est pas triché imagine 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 toi et moi avons eu des parents aimants oui alors imagine imagine ça me donne des frissons imagine des milliers oui des victimes des centaines de milliers de victimes qui n'ont pas ce qu'on a eu et qui un jour osent parler et qui sont rejetés moi j'en ai connu t'as pas de support toi et moi on a eu le support toi t'as le support toi ton père il dit non c'est quoi ma fille je te crois oui ils peuvent dire ce qu'ils veulent toi tu sais que papa me croit exact exact un homme en plus un homme un homme quand tu vas voir papa puis papa me dit moi j'ai entendu des you know what je te crois pas mais si c'est vrai j'ai entendu ça le genre de réaction attends oui oui j'ai entendu si c'est vrai you deserve it oui you deserve it how please as in as in as in as in t'es une traînée parce qu'il y a un tel rejet de je sais pas comment psychologiquement ça s'explique mais j'imagine que quand tu n'as jamais aimé ta fille tu dois ça c'est une culpabilité qui est là tu peux te l'avouer ou pas mais elle est là donc quand ta fille vient dans un désarroi absolument oui total et qu'elle te dit papa this happened to me puis ça peut être maman aussi ça peut être maman oui oui parce qu'il y a des mamans qui croient pas leur fille ah oui il y en a oui 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 comme the stories are out there oui ah oui c'est une façon de t'expliquer pourquoi tu n'as pas aimé c'est normal je ne l'ai pas aimé elle traîne tout un bagage psychologique qui explique pourquoi elle se retrouve dans des draps comme ça comme no pun intended et c'est ça donc moi je pense à tous ces gens là et quand tout ça est tombé c'est ce que je m'efforçais d'expliquer aux gens you don't make this shit up nope you don't tu peux inventer c'est pour ça que je ok qu'est-ce que vous voulez dire par misconduct inconduite sexuelle et voilà expliquez-moi expliquez-moi non mais il ne faut pas établir des hiérarchies il n'y a pas de degrés ah non vas-y vas-y ma pote il n'y a pas de degrés oui il y a de degrés parce que si tu mets dans le même bateau Varda qui a subi un viol à l'âge de 17 ans agression physique que la fille qui dit qu'il y a un homme qui a gardé les fesses un peu trop longtemps que therefore it made you uncomfortable si tu mets ça dans le même panier on ne s'en sort pas on ne sait pas de quoi on parle mais si je peux me permettre let's go back to the mental mental oui oui illness c'est ça a quand même pris de nombreuses années avant que j'accepte de me faire soigner sur une base régulière parce que alors c'est quoi la bipolarité oui c'est ça la bipolarité c'est un débalancement au départ c'est un débalancement chimique au niveau du cerveau donc il y a un manque de minerais et ce que ça fait ce que ça cause c'est que tu as des excès d'humeur donc d'une extrême à l'autre soit tu es en phase euphorique ou en phase extrêmement dépressive il y a différents cycles de bipolarité tu peux être bipolaire type 1 type 2 donc type 1 qui est mon cas c'est qu'il y a des variations de l'humeur ça peut être dans la même journée dans la même semaine ça ça veut dire que le dispositif qui sert à réguler tes humeurs est dysfonctionnel c'est ça qui arrive ok écoute c'est décrit la façon que tu l'écris vulgairement c'est exactement ça de 1 donc deuxièmement le type 2 c'est que tu as des variations variations de l'humeur pardon mais tu peux être 6 mois sans qu'il ne se passe rien tu vis une vie ce que j'appelle la phase ah des mois carrément oui oui la phase beige donc tout est normal ouais ok il n'y a pas trop de passion mais il n'y a pas de déprime non plus ça va ça va puis ensuite tu as une phase qui peut durer je ne sais pas moi une semaine trois jours trois mois où est-ce que bon là ça fluctue pourquoi c'est extrêmement souffrant c'est que non seulement c'est souffrant pour toi la personne qui en est atteinte parce que tu ne sais pas comment réagir mais ça a des répercussions dramatiques sur ta vie et ton entourage par exemple le fait d'être atteinte de ce trouble là elle fait en sorte que je parlais de me mettre en danger je l'ai fait à mettre prise que ça soit au volant de ma voiture que ça soit dans ma vie sexuelle que ça soit j'ai eu des comportements où je I was freaking losing my mind mais en même temps je me souviens aussi de dans des dans des périodes extrêmement dures où j'étais vraiment déprimée être sur le pont j'ai un épisode que je suis capable de visualiser encore après toutes ces années je suis sur le pont Champlain parce que je suis sur la rive sud et j'entends une voix qui me dit take the car et jump off the bridge prends la voiture va à droite et la voix plus j'avance la voix s'intentifie jump in the fleuve saute dans le fleuve avec l'auto saute dans le fleuve et là t'as l'autre partie qui fait comme I don't want to die je veux rentrer chez moi non 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 saute dans l'eau saute vas-y vas-y you deserve to die donc ça à la voix te dit tu le mérites tu le mérites de mourir non seulement tu le mérites tu dois mourir c'est ce qui doit se passer c'est ce qui doit se passer donc t'es en conflit perpétuel avec et ça ça dure je sais pas moi le moment où j'embarque sur le pont c'est ce que je traverse le pont pendant 5-7 minutes c'est comme ça et là t'essaies de te contenir et tu dis non 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 think straight essaie de think straight mais c'est quoi think straight quand tu souffres de maladie mentale comment tu fais pour différencier la normalité à ce qui est abnormal mon psychiatre me dit toujours madame etienne la normalité n'existe pas ok d'accord la normalité n'existe pas d'accord sauf que quand je sors de ton bureau il y a des moments je peux pas me contrôler et dans les moments les moments d'euphorie c'est que tu souffres du complexe de dieu t'es invincible à tout donc tu peux être sur l'autoroute à 140 ou 150 km heure parce que la police ne va pas t'arrêter parce que t'es dieu donc tu deviens aussi arrogant co-descendant narcissique tu es au-delà de tout tu dépenses d'argent de l'argent que tu as ou que tu n'as ça s'appelait comme être fameux je pense que la fame fait les gens être bipolar je pense je pense aussi c'est un bon exemple tu viens de décrire une partie une phase dans ma vie tu sais ce que je veux et au même temps c'est ça s'appelait tellement bon parce que moi je n'ai jamais consommé drogue de ma vie mais lorsque je décris ce que je ressens à des gens qui ont consommé de la cocaïne c'est un high de coke c'est un high de coke et je me dis oh tu veux plus parce que c'est mais en même temps la chute est vertigineuse quand tu dis tu veux plus est-ce que ça ça te donne le goût de t'y abandonner ou c'est juste la description d'un sentiment de je veux que ça dure ce sentiment de supériorité de je suis sur le tout c'est que tu ne réalises que tu penses que tu es sur le tout ah oui bah oui parce que tu ne sais pas quand tu es dedans c'est juste que tout va très très bien toi tu es en train de le dire mais quand ça se passe tu n'en es pas conscient j'en suis pas conscient mais je suis consciente de mes moments de déprime grave et être un moment de déprime grave c'est je veux mourir je ne veux pas aller mieux je ne veux pas me sentir mieux je ne veux pas que ça s'apaise je veux mourir donc là ce que tu fais c'est que tu contemples les options de suicide ok how do I do this est-ce que je vais mettre toxicoméloxyde de carbone ce qui m'arrive souvent de moins en moins d'ailleurs c'est être dans ma chambre c'est la mort la plus douce peut-être non tu ne tu ne prends même pas le temps de réfléchir non c'est ça non c'est ça non c'est ça c'est ça tu te fais juste la liste de les différentes options et les options sont bon ma robe de chambre est accrochée sur la porte de la salle de bain si je prends la ceinture je la mets autour de mon cou j'attache ça à la porte je glisse ok I'm dead it's gonna take me three minutes j'ai pas de revolver donc I cannot really shoot myself monoxyde de carbone ouais mais je sais pas comment trop tu sais insérer ça dans le boyou et ça m'est arrivé d'aller sur google et taper comment comment faire un eau coulant comment c'est tellement weird ce que tu me dis parce que c'est parce que j'ai commencé j'ai commencé à écrire un roman il y a quelques années et le roman commence avec c'est un homme dans la quarantaine ouais qui se réveille un jour puis je dis je vais prendre ma vie et il va sur youtube pour mais là je me suis dit ok là je suis I'm losing it je suis en train de non I'm losing my shit parce que si j'imagine que quelqu'un qui veut s'enlever la vie va sur youtube pour trouver les façons de mais oui et puis and I'm gonna tell you something else moi je suis fascinée par le suicide dès que j'entends un suicide que ça soit d'une personne proche ou d'une personne que je ne connais pas moindre ça moindre je te dirais la différence entre les deux elle est très très mince I feel the same pain je vais aller lire toute la vie de la personne et j'étais moi sur youtube j'ai regardé des pendaisons oui oui je l'ai fait parce que j'essaie d'imaginer ok ça c'est moi et lorsque les gens te disent mais t'as des enfants t'as une famille t'as une carrière I don't give a fuck I don't give a fuck parce que la douleur est tellement intense que tu ne prends pas tu ne te soucies plus de tes enfants ton conjoint ta conjoint tes parents ça n'existe plus ça n'existe plus il n'existe que ta douleur et c'est une douleur qui est bon clairement psychologique mais qui se transforme en un mal physique t'as tellement mal ton être est comme envahi d'un mal c'est un mal être clairement mais c'est que tu ressens des douleurs physiques donc t'as des maux de tête t'as des nausées t'as des frissons t'as des réactions cutanées ah ça ça s'exprime physiquement physiologiquement oui oui c'est pas juste un truc mental et corneille ça te paralyse moi il y a des moments en déprime profonde où est-ce que je ne suis pas capable non seulement de sortir de mon lit il y a eu des moments où j'urinais dans mon lit je veux dire j'ai un bathroom dans mon lit qui est à peut-être six pieds je ne suis pas capable de me rendre je ne suis pas capable de me rendre je deviens complètement tétanisée donc comment tu peux expliquer cette douleur à quelqu'un qui dit la merde tu parles ce que tu veux dire je le sens et les seules personnes qui le comprennent sont celles qui le vivent qui le vivent moi je ne sais pas c'est quoi avoir le cancer je ne sais pas c'est quoi passer à travers la chimio j'ai de l'empathie je sympathise avec ceux qui le vivent ou qui doivent le vivre mais tu vois ce que je veux dire on n'a pas besoin ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup cette idée que l'on doit se mettre à la place de l'autre pour valider ce que l'autre ressent l'intensité de la souffrance oui on n'est pas on n'est pas on n'est pas du tout équipé pour je dis toujours qu'on n'a pas un disque dur assez performant pour se mettre à la place de l'autre instantanément à moins que tu vives la même chose oui si tu as vécu la même chose si tu vives la même chose oui mais s'imaginer être l'autre et savoir l'expérience comprendre l'expérience physique mentale ou autre que l'autre est en train de connaître c'est pas possible moi je m'en suis rendu compte c'est une leçon que j'ai apprise avec Sophia au début de notre relation parce que on se retrouvait souvent dans les situations où clairement je me rendais compte que moi étant un homme et elle étant une femme nous n'avions pas nous avions fait les mêmes expériences oui mais pas vécu de la même façon objectif oui mais pas vécu de la même façon mais du tout clairement et très souvent dans plusieurs phases la première phase c'était elle me disait non mais ça me fait mal moi ma première réaction c'est comme erreur et après je me suis dit ok je vais le faire ah ben oui je vais le faire parce que j'ai tellement pas envie d'être la personne qui te fait du mal je t'aime tellement donc je vais faire semblant du gars qui comprend je lui dis je sais ce que je comprends quand je ne comprends là je me dis mais non ça marche pas parce que Sophia elle ça passe pas non ça passe pas il y a très peu de choses qui passent elle a un QI émotionnel qui est là elle me lit en deux secondes donc ça ça marchait pas non plus puis à un moment donné j'ai capté je me suis dit tu sais quoi désormais quand tu me dis que tu ressens quelque chose je n'essaierai même pas je ne tenterai même pas de comprendre de me mettre à ta place ce n'est pas possible donc je vais juste prendre pour acquis que ce que tu me dis est vrai et que la manière dont tu me le décris correspond exactement à ce que tu ressens point barre bravo c'est tout mais tu sais ce qui est ce qui est extrêmement pénible c'est non seulement la douleur que tu ressens mais c'est le jugement des autres le jugement des autres parce que moi combien de fois et encore aujourd'hui lorsque j'entends ah t'es une hostie de folle on me sait bien t'es folle hein maudite folle et là ça me ramène à parce que t'as pas le temps parce que toi tu dois dire et si tu savais mais je n'ai pas le temps de t'expliquer non ça m'atteint encore mais c'est normal ça m'atteint encore mais c'est normal ça t'atteigne parce que t'es une folle c'est une accusation très grave oui de un mais et lorsque tu souffres de maladie mentale c'est justifié t'as l'impression que c'est justifié parce qu'on attribue toujours maladie mentale avec folie donc tu devrais être dans un hôpital psychiatrique on sait bien t'es folle ah on le sait est folle et non seulement ça c'est que moi ça m'a coûté beaucoup beaucoup ma carrière c'est la question une des questions que j'allais te poser je te demandais comment est-ce que ta maladie a affecté énormément ton parcours de carrière énormément mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas lorsque je dis but then again I don't care I don't care and I really mean it and I'll tell you why I don't care parce que pour moi c'est comme si quelqu'un me disait Varda à quel point le fait d'être black a nuit à ta carrière I don't even think about that because I was born black I'm gonna die black and I love being a black woman la maladie mentale fait partie intégrale de ma vie there's nothing I can do but I'm gonna die bipolar or suffering from bipolar disorder what am I gonna do commencer à faire oui mais si j'avais pas été bipolaire si je ne serais pas trop bipolaire ben oui mais d'un autre côté j'ai été gâtée la vie m'a gâtée autrement moi je suis fière de dire aux gens you know what my IQ is actually higher than yours boo donc you know what I mean je veux dire moi je suis capable d'écrire un bouquin en trois mois can you do the same I've got three beautiful children j'ai réussi l'éducation de mes enfants I consider myself a very good looking woman I'm 40 years old je me dis est-ce que ça ce que je considère être acquis ou inné ça fait le contrepoids du fait que j'ai une maladie mentale absolument 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 je veux dire combien de femmes moi je connais qui sont sublimes physiquement mon père dit toujours beauty fades brain is forever beauty fades and brain is forever and I love that brain that brain here I really truly love it moi je souscris tellement à ça et je trouve ça tellement déplorable encore une fois c'est des conversations que j'ai souvent avec Sophia sur le poids de l'importance qu'on a donné à la beauté comme on l'entend comme on l'a formaté comme on l'a codifié parce que je raconte toujours moi j'ai découvert la notion de la femme qui est forte au Québec bien sûr parce qu'on l'a je veux dire au monde à l'eau moi je me rappelle des femmes qui travaillent avec mon père j'entendais d'autres hommes parler de ces femmes comme si elles étaient ces femmes elles ne correspondent pas aux critères nord-américains zéro c'était des femmes rondes voluptueuses et donc on a beaucoup codifié ça puis de toute façon c'est tellement arbitraire de toute façon et de un mais c'est tellement important dans nos sociétés de correspondre à tel ou tel critère de beauté et pourtant il n'y a rien de plus éphémère cette beauté là qui est toujours associée à la jeunesse évidemment oui bien sûr oui de un tu peux tricher comme tu veux mais à un moment donné it's gonna get you c'est ça t'as beau avoir de l'aide il y a des parties de ton corps qu'elles ne mentent pas les mains ça ne mentent pas le cou ça ne mentent pas donc qu'est-ce que tu fais et le poids est sur la femme le poids est sur la femme donc moi tu vois c'est en termes de carrière je me dis je me dis souvent tu sais chacun son truc il y a des gens qui se vendent et tant mieux pour eux qui bossent 70-80 heures semaine they're like you know what je suis un hard worker moi je me définis ma carrière moi je suis comme you work 60-80 hours really ah non that's way too much moi j'ai 47 ans je sais pas combien d'années qu'il me reste donc je n'envisage pas mais pas du tout vivre les 5-10-15 prochaines années de ma vie à faire i work 80 hours non moi je travaille le moins possible thank you je travaille le moins possible parce que i need to have fun écoute i need a lot of me time écoute me time doesn't involve work work non moi me time c'est je lis je vais au spa j'écoute la télé je m'occupe de mes enfants et même mes enfants on se dit you know what not today not today garde partagé thank you dad you have a daddy moi j'ai peur c'est un père écoute ça c'est moi je suis toujours en train de faire l'apologie de la paresse toujours parce que on en fait trop on en fait beaucoup trop et on se valorise beaucoup là-dedans ben oui mais on s'en sort pas on ne s'en sort pas puis je fais souvent le bilan de 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 ce que j'appelle mes accomplissements et t'en as beaucoup oui j'en ai beaucoup et en même temps je pourrais me dire j'aurais pu en faire plus ben moi aussi ben oui moi aussi mais à chaque fois j'ai des exemples concrets puis dans une autre conversation je les raconterai mais j'ai des exemples concrets auxquels je retourne je m'y arrête et je vois exactement ce qu'il aurait fallu que je sacrifie pour l'obtenir c'est clair c'est clair clair limpide je le vois c'est là c'est comme une voie c'est un chemin à deux voies comme ça mais les artistes en général quand on est les artistes de un et les gens aussi moi je me permets parce que je suis les deux artistes et souvent d'un trouble de maladie mentale moi la routine mais c'est mortel pour moi mais oui les gens qui font comme oui puis je juge pas mais ils se réveillent à la même heure ils vont bosser ils reviennent ils font le souper puis là c'est 40h ou 50h ou 60h puis c'est correct il y a des gens pour qui ça fonctionne pas moi il y a des gens pour qui ça fonctionne le problème c'est quand tu te fais croire que ça parce que la société ou tu te fais juger parce que tu n'adhères pas à ça oui c'est ça mais moi je m'en fous et moi tu dis il y a longtemps on se connait depuis des années mais la beauté aussi de vieillir et de s'accepter comme on est je m'en fous pour vrai je ne fais pas semblant je te crois je ne fais pas semblant quand il y a eu le pseudo-scandale avec l'histoire de BLM cet été où les gens m'ont accusé la communauté black m'ont accusé de ne pas adhérer au black owned et là écoute j'ai reçu c'était quoi exactement qu'est-ce qui s'est passé alors je t'explique rapidement là c'est sûr qu'on était au début du du black lives matter exactement avec l'assassinat parce que c'est un assassinat de George Floyd je suis en entrevue avec Sophie Durocher qui me pose la question mais il faut mettre ça en contexte l'entrevue dure 6 minutes et elle me pose la question 30 secondes à la fin de l'interview donc c'est comment ça fonctionne t'as 30 secondes ensuite on coupe ton micro et elle me demande Varda qu'est-ce que tu penses du mouvement black owned est-ce que t'adhères ou pas et moi de répondre non j'adhère pas mais avant de pouvoir m'expliquer ok tout est over donc alors ils ont pris le titre ils ont foutu en grand titre évidemment du Québec clairement Varda n'adhère pas au mouvement black owned et là c'était la tragédie c'était la cata je me suis fait accuser de house negro que je ne respectais pas la communauté que j'étais une traite amarras et je me suis dit you know what vous ne m'avez même pas laissé le temps de m'expliquer mais la communauté était tellement prête à me crucifier à fleur de peau on est à fleur de peau souvent et je comprends que c'est un sujet sensible bien sûr mais est-ce que je peux me défendre et à l'époque je me suis dit Varda est-ce que je m'explique et je fais non je ne m'explique pas pourquoi je ne m'explique pas parce qu'encore une fois no matter what I say I am guilty pourquoi je suis coupable parce que et ça je l'ai dit je le redis et il n'y a personne qui va me convaincre du contraire c'est que je suis une black qui est née au Québec qui a été élevée en banlieue qui a fréquenté l'école privée qui a été mariée deux fois avec des caucasiens est-ce que je suis créée pour ceux des blacks ah hell no but you should be parce que ton expérience reste celle d'une femme noire peu importe ton voilà et pour répondre à la question est-ce que j'adhère au mouvement black owned moi j'adhère au mouvement acheté local nous vivons au Québec ok on vit au Québec c'est sûr mais c'était quoi le rapport entre black lives matter et black owned businesses parce que est-ce qu'il y a été question de ça pendant l'entrevue avec Sophie alors oui parce que Sophie m'a demandé vu le mouvement black lives matter et là c'était très très fort le mouvement black owned qu'est-ce que j'en pense ma compétence égale oui je vais acheter de mes frères et soeurs la preuve en est bien grande mon avocat mon médecin généraliste mon gynécologue mon psychiatre mon coursier automobile sous des blacks pas parce que j'ai fait oh they're black I'm gonna hire them non les bons que t'as trouvés happen to be black happen to be black ok et je suis moi-même propriétaire d'une gamme de cosmétiques qui s'appelle Varda Cosmetics oui qui n'est pas seulement que pour les blacks parce que je vis au Québec et je veux desservir le maximum de gens possible donc black pas black arabe pas arabe latina toute nationalité et couleur de peau confondue si je vivais à New York ou à Atlanta aux Antilles ou un pays d'Afrique oui je pourrais me permettre de me dire black owned black owned let's buy only black mais you know what je suis réaliste et le fait que je crie au effort que j'encourage l'économie locale surtout en période de pandémie ne fait pas de moi une traître à la nation of course I'm proud to be a black woman mais you know what pourquoi je dois le dire comment je dois me justifier I mean isn't it obvious if it's not obvious you're not your fucking problem et ça et ça qu'est-ce que c'est lourd oh I'm a black oui I'm a black proud woman everybody knows that are you a proud black man bah oui avant d'être proud black man are you a proud man oui and a proud black man ok fini bah oui mais quoi what je m'excuse pas d'être je me suis jamais excusé d'être noir et ni te justifier ni me justifier puis mais oui oui mais tu vois c'est compliqué parce que on t'a traité de traître à la nation donc ça présuppose qu'il y aurait une nation noire ben pour certains oui across the world oui non seulement ça et ça va et là je veux pas nommer de nom mais là t'as comme des nouveaux écoutez une hypocrisie dans notre communauté dans toutes les communautés d'ailleurs mais t'as des gens de la communauté ils sont perçus comme des héros qui vont sauver la nation ils sont perçus comme des sauveurs de la nation i'm sorry i don't get it i don't believe in that bullshit et la réponse avait été tellement les gens ont été tellement et je veux pas te pitié mais tellement ont eu des propos tellement brutals à mon égard and i'm like you know what this is how you perceive me you know what that's fine tu sais moi je sais ce que je fais pour ma communauté et en même temps c'est tellement contradictoire avec si on doit parler d'une nation qui existerait qui serait une nation noire dans laquelle le critère de cohésion premier serait la négrité you would expect que qui dit nation dit aussi solidarité parmi les membres de cette même nation mais tu vois Cornel c'est un bon point que t'aimais parce que c'est une solidarité c'est une fausse solidarité parce que les blacks n'acceptent pas qu'on critique d'autres blacks même quand les blacks ont tort tu me suis donc t'as un black par exemple qui a une entreprise l'entreprise offre un mauvais service d'autres blacks se plaignent en disant écoute moi j'ai pas affaire avec telle entreprise j'ai pas reçu un bon service le produit était pas bon donc je dénonce cette entreprise là what tu as tous les blacks ah how can you talk bad about other black people non c'est une question of black people le service était mauvais le produit n'était pas adéquat est-ce que pour corriger le tir on peut se dire telle entreprise peut-être que nous on a pas le droit de faire ça moi j'adhère pas à ça moi je suis je veux dire si quelqu'un critique mon entreprise le produit était pas bon le service à la clientèle est pas bon et que tu le dénonces pourquoi est-ce qu'il faudrait baisser les standards parce que tu es une parce qu'il faut être solidaire à la race non il faut être solidaire à la race tant et aussi longtemps que la qualité est bonne que le service à la clientèle est bon que ça correspond à mes attentes en tant que consommateur sinon je vais l'acheter chez le chinois chez le juif chez de toute façon de toute façon un manque de compassion est forcément un contradictoire avec solidarité c'est ces deux termes qui s'opposent et ce sont les mêmes aussi excuse-moi Cornel de t'interrompre ce sont les mêmes ce sont ces mêmes gens qui me critiquent ouvertement qui se foutent de ma gueule parce que j'ai un problème de santé mentale donc ah oui ça je dois te le dire parce que quand il y a eu le pseudo scandale c'est ah on le sait bien tu sais qu'elle est folle elle n'a pas pris ses médicaments what? donc tu t'abaisses à ça et tu penses que moi je vais aller répondre à ça non 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 moi I'm here honey I'm here je ne vais pas m'abaisser à vous répondre parce que je ne peux pas avoir de débat avec vous ça ne sera pas un débat vraiment ce n'est pas un débat intelligent vous n'allez pas comprendre moi je n'ai pas de problème d'avoir un débat avec n'importe qui mais amène-moi des arguments qui sont forts qui convaincants alors c'est pas en m'insultant de me traitant de folle de house negro you think really I'm gonna waste my time sitting there with you donc tout ce week-end là parce que le scandale a eu le vendredi les gens devaient s'imaginer que j'étais effondrée chez moi non honey I was drinking wine in my swimming pool with my kids moi mentalement je veux dire à 47 ans je suis rendue là vous n'allez pas m'affecter vous n'allez pas me détruire you're not my family moi ma famille c'est ça qui est propre le jour qu'un de mes enfants va me dire maman you embarrass me yeah that will affect me mais quelqu'un que j'ai jamais vu qui prend son temps qui m'instruise seulement derrière son clavier oh please oh non 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 je peux pas te donner non I will not give you that power non parce que j'ai assez confiance en moi et comme j'en dis toujours je suis arrivée j'ai réussi dans ma carrière par moi-même j'ai pas été élue par vous j'ai pas été élue par vous c'est c'est tu te parles d'élections je ne sais plus je ne comprends plus avec qui j'en parlais je ne comprends plus avec qui j'en parlais c'était peut-être Anthony Anthony Carvana oui mais on parlait de la particularité d'être une personnalité publique noire oh et les spécificités qui viennent avec ça que tu dois être un modèle que tu dois être une idole c'est ça why est-ce qu'on demande aux blancs je veux dire why c'est et du poids et du poids qui vient avec clairement et quel poids et quel poids c'est dire que je comprends que quand tu vis surtout nous qui vivons dans l'œil du public non mais j'allais dire les noirs de la diaspora oui qui vivons dans un ouais dans des sociétés où on est on a une infériorité numérique oui on est moins on est moins donc forcément ne plus qu'économiquement les choses vont pas toujours dans notre sens sinon presque jamais oui ça c'est un fait oui absolument quand tu arrives à te t'extirper de ces de ces de ces circonstances tu es une exception et donc les autres qui te regardent monter se disent tu es porteur d'un espoir oui do not stain it mais staining it ce que moi j'entends par staining it c'est je vous fais vraiment honte c'est à dire que je suis arrivé là-haut je fais le cave et non seulement ça c'est qu'ils vont ils vont toujours mettre en doute la façon dont tu t'es pris pour arriver en haut tu peux pas arriver en haut de façon attends je vais trouver le bon terme sans passer par un chemin tu sais où est-ce qu'il n'y a pas une magoute treacherous t'as dû trahir quelque chose ou quelqu'un ou quelques quelques valeurs quelques principes tu sais moi je ne l'ai jamais caché aussi ça a été écrit dans mon livre mais tu es sur mon courant durant toute ma période à musique plus j'ai fréquenté Moses Naimel le président de musique plus ah ok très tôt très tôt ça a duré 4 ans jusqu'à ce que à mon lit je fasse ben écoute non je n'ai plus deuxièmement et ça c'est un hasard de circonstance c'est à dire que j'avais prise ma décision de quitter musique plus et j'ai eu une offre à TVA mais ces 4 ans où j'ai passé avec Moses Naimel tu sais combien de blacks et je dis bien les blacks m'ont reproché de oui on le sait elle a couché avec lui pour faire avancer sa carrière et que j'étais en extase devant le maître blanc je me suis dit laissez-moi te dire quelque chose on va commencer par dire je ne suis pas infatué avec les whites les whites sont infatué avec moi on peut commencer avec ça c'est pas de ma foi je suis pour rien et je me suis dit attends j'avais le choix pour moi c'est je baisse le président ou je baisse le concierge de la boîte je veux dire vraiment ? est-ce que je suis opportuniste ? peut-être mais d'un autre côté on l'est tous un petit peu je veux dire c'est la façon de la monde c'est quoi l'opportunisme ? c'est trouver l'opportunité et ce que les gens oublient c'est que avant de me retrouver dans le lit de Moses Nightmare mais j'étais à l'école tu comprends ? oui c'est ça c'est ça c'est pas comme si Moses Nightmare m'a ramassé au coin de Saint-Laurent Saint-Catherine et m'a dit oh you're cute you know what we'll have sex you'll be comedy a VJ non j'ai quand même deux bacs universitaires donc je me suis puis devant la caméra you delivered I did oui sans prétention j'ose croire que I did deliver 100 et en 25 ans de carrière même si que ma carrière n'a pas atteint peut-être le niveau que certains s'attendaient j'ai toujours travaillé j'ai jamais manqué de boulot jamais donc pour moi t'as toujours été t'as toujours été relevant il n'y a pas de alors moi c'est une sorte de has been not has been ah mais ça je suis quand même à TVA je suis pas dans un quatrième sous-sol dans un studio de Shibugamu ou de Saint-Thérèse tu comprends je suis à TVA qui est quand même la station qui a le plus haut code d'écoute au Québec j'ai écrit quatre bouquins le premier sur la maladie sur la maladie mentale maudite folle j'en ai vendu quand même 117 000 copies 117 000 un best-seller au Québec c'est 3 000 j'ai fondé deux compagnies de cosmétiques j'ai été porte-parole de la santé mentale je suis très impliquée avec parce que ça c'est un autre truc que je dois c'est important pour moi de le mentionner tout est pour me faire leur fermer la gueule la vérité et je dis ça avec beaucoup de politesse moi je suis très impliquée en Haïti tu sais je vais me rappeler et c'est pas pour me lancer des fleurs mais j'ai toujours l'impression qu'il faut que je me justifie lorsqu'il y a eu les inondations au Gonaï keep in mind that I was born here ok donc je ne connais pas Haïti tant que ça j'y vais souvent mais je reste toujours dans le même coin je suis chez ma famille je vais à la merde ok peu importe j'ai harcelé je dis bien harcelé parce que finalement après 50 coups de téléphone j'ai réussi à joindre Pierre-Carl Pellado à 4 heures du matin je l'ai réveillé dans son lit pour dire Pierre-Carl je t'explique qu'il y a une urgence en Haïti j'ai besoin de l'avion de Québécois je veux aller en Haïti je veux emmener des médicaments de la bouffe je veux contribuer il m'a dit Varda you're harass me so much take the goddamn plane and leave me alone j'ai pris l'avion attends véridique mais tu peux vérifier oui mais oui j'ai passé avec René-Claude Brasso on est parti mais attends Pierre-Carl me a demandé ça je peux le comprendre parce que je dis on parlait d'opportunisme tout à l'heure il me dit oui mais comme c'est une belle action est-ce qu'on peut filmer non tu filmes rien c'est pas I'm not doing a show je vais aider les gens en Haïti I don't have a freaking camera on my face j'ai besoin de ton avion gratos parce que j'emmène des vivres j'emmène des médicaments j'emmène des vêtements je suis partie et je remercie et je vais être reconnaissante envers Pierre-Carl toute ma vie avec l'avion j'ai été faire ce que j'avais à faire je suis partie une semaine je suis revenue tu sais qu'il y a des membres de ma communauté et je veux pas les citer parce qu'ils savent exactement qui ils sont qui m'ont reproché d'avoir utilisé mes contacts pour aller aider les gens en Haïti qu'est-ce que tu parles bien sûr que je vais utiliser mes contacts je veux dire qui si toi qu'on aille demain matin tu as la possibilité de demander à Pierre-Carl Pelado qui te prête l'avion de Québécois pour aller faire une bonne oeuvre au Rwanda tu vas dire non je veux dire je veux dire moi il n'y a pas personne de la communauté haïtienne qui m'a donné du fric pour aller que j'en met là-bas j'ai frappé chez des artistes que ça soit Michel Barret que ça soit Pierre Arcand mon ancien patron tout le monde m'a donné tout le monde m'a donné moi c'est ce qui m'importe tu sais quand je vais faire du bénévolat à Noël et que je vais aider des familles des favorisées et que j'emmène des cas de Noël et que j'emmène à bouffer je n'ai pas besoin de faire la couverture de 7 jours ni que ma face soit placardée sur Facebook ou sur Instagram I do it because I mean it because I want to make a difference donc tu penses que quand ces gens-là essaient de me diminuer de me rabaisser I care non I know what I'm doing je sais ce que je fais il y a des gens qui ont besoin ils ont ce besoin sempiternel d'être mis de l'avant pour se dire est-elle qu'est-ce qu'est-ce qu'est-elle fait pour la communauté il y a des gens de ma communauté qui font des dons pour avoir un reçu d'impôt plain and simple tu veux que je nomme des noms on ne fera pas ça parce que j'en ai tu comprends ce que je veux dire ben oui je comprends ce sont ces mêmes gens qui m'attaquent ben oui je pense que tu j'ai le dos large je pense que tu ne mérites pas le badge de la solidarité peu importe ton groupe identitaire tu ne mérites pas tu ne mérites pas le badge de solidarité si tu n'as pas de compassion pour celui que tu appelles ton semblable et c'est quoi ? et tu l'as dit tout à l'heure ça ne marche pas il faut avoir de la compassion peu importe les circonstances c'est envers qui si c'est ça la game que tu veux jouer si tu veux jouer la game de l'identitairement de cohésif puis on a un groupe puis on se tient puis ça c'est nous this is us souvent c'est us against them and them mais si l'us existe alors nous devons avoir de compassion dans ce groupe mais tu as dit un truc qui est intéressant parce que moi je me suis posé et on m'a souvent reproché ça justement maintenant parce qu'avec l'air du Black Lives Matter c'est tu dois être un exemple de quoi ? alors voici comment selon moi je dois être un exemple c'est de démystifier la maladie mentale surtout au sein de notre communauté c'est hyper tabou quand même je ne peux pas te dire est-ce que tu as il y a des proportions est-ce qu'il y a des chiffres écoute j'ai pas malheureusement j'ai pas de chiffres mais ce que je peux te dire c'est que dans ma vie de tous les jours il n'y a pas une semaine bon j'exagère une semaine il n'y a pas deux jours qui passent sans que je ne reçois pas un courriel de détresse de gens de ma communauté qui disent j'ai des problèmes de santé mentale je suis rejetée de ma famille je ne sais pas qui demander de l'aide les gens rient de moi ils me jugent par semaine 30-40 messages depuis 10 ans depuis l'apparition de maudite folle depuis mon bouquin et les gens lorsque j'offre mon aide moi j'ai offert lorsque je fais des conférences sur la santé mentale je peux te dire que je charge dans les 5 chiffres et on me paie les 5 chiffres j'accepte seulement de faire des conférences gratuitement c'est pour ma communauté lorsque j'offre mes services gratuitement il y a un problème il y a vraiment un problème un problème tu dis ? premièrement honnêtement comment est-ce que comment est-ce que tu es de ta communauté où les gens issus de la communauté noire au Québec tu n'as pas besoin de faire plus que d'en avoir parlé mais moi je considère que je n'en fais pas assez je considère que je n'en fais pas assez sortir du silence oui comme personne comme personnalité noire et dire je suis atteint du trouble de la bipolarité exact make it public that is that is involvement in it je veux dire tu as déjà beaucoup donné si en plus mais ce n'est pas assez pour moi je ne dis pas ce que pour moi ce n'est pas assez et puis c'est très louable mais je veux dire c'est déjà énormément c'est déjà c'est déjà énorme c'est déjà beaucoup donné merci si 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 on n'a pas de compassion pour les personnes qui qui nous élèvent ce problème d'un maladie mentale c'est quand même quelque chose de de oui c'est c'est tabou c'est tabou tu sais que c'est un flé au sein de notre communauté mais mais c'est on en parle de plus en plus oui tant mieux je ne sais pas si on parle tant que ça ici mais aux Etats-Unis on en parle de plus en plus oui ici aussi ici aussi mais il y a encore mais il y a encore beaucoup de tabous beaucoup de préjugés mais il y a c'est surtout le sentiment de honte oui moi c'est ça qui m'attresse le sentiment de honte parce que les gens ont peur d'être exclu ils savent pas aller chercher de l'aide ils savent pas à qui demander il y a d'excellents et on parlait de références culturelles tu rappelles un petit peu plus tôt il y a d'excellents psychiatres et psychologues issus de notre communauté justement qui peuvent comprendre les problématiques de notre communauté mais moi si tu me demandes pas moi je peux pas aller frapper à la porte des gens de savoir comment ça se passe chez vous mais par contre ils ne pourront jamais me reprocher que je ne réponds pas je réponds tout le temps tout le temps pour moi ça c'est hyper important pour moi non seulement de démystifier la maladie mentale au sein de ma communauté et de leur dire you're gonna be okay il y a de l'aide tu peux avoir une vie normale tu peux bosser tu peux avoir des enfants tu peux vivre une famille tu peux trouver un conjoint une conjointe et vivre avec une maladie mentale c'est possible et si les gens de ton entourage ne le comprennent pas on doit prendre le temps de leur expliquer on doit justement parler de solidarité de se soutenir créer des groupes d'entraide pour les gens de notre communauté ça c'est très important de le faire parce que pour moi et je le dirais jamais assez I love my community I care about their welfare I truly do and I know as a black person mon combat que j'ai mené et que je mène encore lorsqu'on parle de maladie mentale non seulement au sein de ma communauté mais à l'extérieur aussi bien sûr c'est pas ouais bien sûr donc oui moi mon devoir I think it's my mission in life I truly believe it's my mission in life vraiment il y a personne qui va me convaincre du contraire personne so that's why I'm telling you I don't care what they say moi je sais que je le fais de tout coeur I mean it and like I said I care about their welfare moi ma porte est ouverte it will always be open for them mais pour tout le monde mais particulièrement pour les membres de ma communauté parce que je suis une personnalité publique moi je connais pas d'autres personnalités publiques black qui a un trouble de santé mentale au Québec qui le dit ouvertement moi non plus j'en connais pas donc juste pour ça you should be celebrated I think so just pour ça mais attends je veux pas généraliser parce que je dois dire aussi il n'y a pas que je suis pas seulement victime de peut-être pas le terme victime mais non j'imagine que non non j'imagine que non j'imagine que t'as du soutien évidemment ah oui oui il y a des membres de ma communauté qui reconnaissent mon talent qui me remercient et je dirais même c'est peut-être je m'aventure un petit peu je dirais même qu'il est fort probable que la grande majorité te soutienne c'est juste que ceux qui font le plus de bruit sont souvent ceux qu'on entend le plus parce que ils ont plus de passion puis mais je pense que t'as beaucoup plus de soutien que t'en as pas within the community j'ose l'exprimer et puis de toute façon de toute façon le plus important c'est pas the community large le plus important non exact c'est ceux qui sont the ones you're trying to help c'est eux c'est eux puis tu es là pour eux c'est pour ça que je dis tout ce que tu fais les conférences que tu peux donner gratuitement et tout ça ça c'est du gros bonus mais le simple fait que tu aies écrit moi je quand ce bouquin est sorti je suis comme ok that's courage ça ça non seulement c'est du courage mais je voulais pas de pitié hein that's very important for me parce que pour moi la pitié c'est le pire rendement qu'on peut éprouver envers un être humain la pitié it's the worst thing ben oui parce qu'il y a toujours une grande partie de condescendance dans le exactement il y a quelque chose qui te regarde comme ça qui te dit oh poor you poor you ben bien sûr non moi je voulais vraiment le but premier c'était de non seulement démystifier la santé mentale mais c'était aussi je voulais m'excuser de d'avoir eu des comportements répréhensibles that's fair tu vois il y a des gens que je sais que j'ai profondément heurté blessé injustement qui méritaient pas que je les traite de cette manière là donc ces gens là avant de le faire publiquement je les ai appelés pour m'excuser parce que moi je suis capable de m'excuser quand j'ai tort je suis capable de m'excuser mais ça c'est grand ça 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 vient avec l'âge ça n'a pas toujours été le cas mais oui mais je veux dire il faut quand même qu'il y ait des avantages à vieillir quand on doit s'assagir je vois des parallèles avec toi c'est à dire que j'ai souffert de beaucoup de choses de ma vie mais je n'ai pas souffert de la douleur originelle qui est celle de ne pas avoir été aimé par ceux-là même qui sont censés être ceux qui t'aiment le plus c'est ce qui m'a sauvé c'est ce qui me sauve toujours c'est ce qui m'a donné la force donc c'est quand même pas banal ce que tu as vécu non c'est pas banal j'aurais pu m'en sortir complètement tu n'aurais même plus de se suicider ah mais clairement mais clairement clairement puis tu sais les parties où tu décris les symptômes du trouble de bipolarité où tu te sens tu sais le high où tu te sens au-dessus de la moyenne puis tu te mets en danger je l'ai fait aussi moi ça a été triggered par la notoriété une trop grosse notoriété et rapidement rapidement moi je suis littéralement hiver 2001 j'étais dans mon petit appartement en face du métro Longueuil ok oh my god really oui ok hiver 2004 où un peu avant après j'étais à l'Elysée en train de serrer la main à Jacques Chirac et tu avais quel âge ? le président de la République française tu avais quel âge ? ah ouais c'est une vraie fame tu sais c'est le petit gars du Rwanda qui passe oui oui quand même oui à serrer la main Jacques Chirac j'avoue que c'est quand même pas banal c'est un grand step up je faisais des shows des festivals puis je jouais puis il y avait Patti Smith juste avant moi au festival de jazz je poussais la porte puis il y a quelqu'un qui l'a bloqué je regarde puis c'est Bono puis c'est le gars d'A.R.E.M c'est le start de ma carrière wow j'ai eu des moments de qu'est-ce qui se passe ? exact qu'est-ce qui se passe ? oui j'ai roulé à 250 dans ma Porsche puis comme un fou je cherchais le trouble I could relate to that tu sais que c'est une forme de suicide quelque part bien sûr bien sûr à ma façon bien sûr je cherchais je courais après la mort oui I could relate to that mais pour revenir au 7 avril de chaque année il est attendu de moi que je choisis 5 ans ah non non pas genre Hutu, Tutsi oui oui il faut que je ah non on peut pas te demander ça t'es les deux c'est à dire que c'est à dire que il faut être clair c'est à dire que il y a la chose qui soulève les passions chez les Rwandais c'est comment on appelle cette chose qui s'est passée alors moi je pars du principe qu'il faut l'appeler le génocide des Tutsis au Rwanda mais oui bon il y a beaucoup de gens qui estiment que ça doit être appelé le génocide Rwandais parce qu'il n'y a on a on a tué on n'a pas tué que des Tutsis c'est un argument qui peut se défendre mais sauf que moi je dis bah si c'est un génocide c'est qu'il y a un groupe ethnique spécifique qui a été exterminé exterminé le groupe le groupe ne s'appelle pas le groupe Rwandais voilà on peut on call the thing a thing that's right and then let's talk about les Hutus qui ont été tués voilà but I mean hello like do you really have to explain that to people every year oh no ok every year et les fois où je me suis trompé parce que j'ai juste dit parce que les 5 dernières fois que j'avais entendu parler du génocide au Rwanda it had been referred to as the Rwandan genocide sans réfléchir je dis comme hashtag Rwandan genocide et là je me fais rentrer dedans mais solide oh mais calme like you have no idea quand tu dis tu fais pas de vagues au Rwanda je fais des vagues every now and then au Rwanda oui 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 ah ouais oui 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 est-ce que tu y retournes non je suis pas retourné je suis pas retourné puis ça ça crée la polémique aussi des fois mais je rappelle qu'à une époque ça crée la polémique oui oui à une époque non mais attends est-ce que tu as le droit en tant qu'individu de ne pas souhaiter revivre ça et que t'es peut-être pas prêt ou t'as simplement pas envie et que t'as surtout pas à te justifier le poids de la personnalité noire ah d'accord oui voilà that's mine I get you ça c'est ton combat that's my way to carry puis tu sais quoi ça m'a pris énormément de choses ça m'a pris énormément de choses même par rapport à BLM puis tout ça parce que j'ai cette expérience là je me dis c'est quoi cette susceptibilité là je la comprends parce que les Rwandais pardon my French mais ils en ont chié tu sais et ils ont oui beaucoup on a traversé des choses qui sont difficiles à décrire on a connu un genre de viol collectif pas un genre c'est un viol collectif c'est un viol collectif rappelons un chat un chat c'est un viol collectif c'est comme ça que je le perçois c'est un viol du psyché collectif fondé absolument c'est à dire que moi ce que je traîne d'une façon ou d'une autre je vais le transmettre à mes enfants cette espèce de haine que j'ai traîné avec moi pour mon pays donc quelque part pour mon peuple aussi aujourd'hui je dis bonne nuit à mes enfants en trois langues j'en parle quatre devine dans quelle langue je leur dis pas bonne nuit le Kinyarwanda jusqu'à ce jour bien sûr vous ne pouvez pas non mais parce que c'est rattaché à des souvenirs beaucoup trop douloureux mais en même temps ceux qui exigent de moi que je sois précis que je sois toujours exact que j'ai juste assez de virulence I get it too parce que je suis le seul je peux me permettre un parallèle et je sais très bien que tu vas le comprendre aussi suite à mon viol 27 ans thérapie plus tard j'ai eu trois enfants je voulais une fille jusqu'à ce que le médecin me confirme à l'échographie que c'est une fille et là je me suis épondrée parce que la première chose qui me suis venu en tête c'est oh my god encore de la chair fraîche pour un futur pédophile ou d'un agresseur sexuel Dalia a 14 ans Dalia mesure 6 pieds Dalia a 2 frères qui vont aller en prison pour elle n'importe quand Dalia je refuse qu'elle sorte seule qu'elle prenne l'autobus qu'elle allait dans le métro je ne fais confiance à aucun homme à part mon père son père et ses frères pour elle Dalia est en costume de bain chez elle donc chez moi pour se baigner les amis de son frère disent on vient se baigner et je dis à Dalia you know what alors lorsque j'explique à ma fille alors pendant des années je n'ai pas pu trouver de justification plausible à ses yeux parce que je me suis dit je me disais si je lui explique les circonstances et à quel âge maintenant Dalia ? Dalia a 14 ans et il y a 2 ans elle m'a piqué une crise sévère c'est une enfant qui est très docile très gentille elle m'a dit mais maman pourquoi toutes mes amies elles peuvent sortir et j'ai dit Dalia tu demanderas à tes amis si elles ont une mère qui a été violée and it came out and I never wanted to tell her avant la majorité c'est comme ça que tu lui as dit comme ça que je lui ai dit il y a 2 ans dans la voiture et elle m'a regardée elle avait les yeux pleins d'eau et elle m'a dit ah là je comprends et elle me dit mais maman toi c'est pas moi et je me dis c'est ça c'est ça c'est ça donc cette surprotection ceci explique cela mais c'est pas son karma c'est pas son fardeau c'est pas son fardeau c'est pas son fardeau moi je sais dans mon intime intérieur qu'un jour je vais devoir amener mon fils et ma fille au Rwanda et je suis sûre que tu n'es pas prêt mais non je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt mais et peut-être que tu ne seras pas prêt et c'est bon et c'est bon aussi merci ça c'est la partie la plus importante voilà la partie la plus importante c'est pas un jour j'irai ou un jour je guérirai non la partie la plus importante c'est peut-être que non et c'est bon et c'est bon c'est plus que c'est bon c'est ton prerogative et tu n'as pas à te justifier non plus ouais 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 mais moi pendant un temps oui j'ai eu cette responsabilité je me suis senti cette responsabilité de s'il y a une voix qui doit se faire entendre pour que les Rwandais se réconcilient ça doit être la mienne what what are you talking about exactly really ok you're a 27 year old kid quoi tu parles même à 50 ans mais 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 c'était ma façon de survivre bien sûr il fallait que je trouve un sens à ta vie à ma vie et j'avais décidé que c'était ça et un jour je me suis rendu compte que non vraiment c'est quoi un sens à la vie un sens à ta vie c'est tes enfants ça c'est un sens à ta vie c'est plus près c'est plus près tu comprends mais tout à l'heure tu as parlé de la manière dont tu te fais juger mais de manière générale il y a une espèce de la santé mentale est quelque chose qui fait peur oui mais et je le comprends parce que tu sais pourquoi je le comprends permets-moi de t'interrompre parce que si j'essaie d'être le plus objectif possible et je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas de problème de santé mentale qui doit côtoyer par obligation parce que c'est un membre de sa famille parce que c'est son enfant peu importe c'est extrêmement lourd c'est très lourd c'est lourd imagine premièrement c'est pas comme si que lorsque la personne est en crise tu dis bon écoute prends tel médicament dans 10 minutes you're gonna be ok non et tu peux pas dire non plus tu vas guérir de tu ne guéris pas de la maladie mentale lorsque tu es atteint ou atteint du trouble bipolaire il y a des médicaments il y a des antidépresseurs qui peuvent contrôler ton humeur well you'll never you'll never be non bipolar la schizophrénie c'est pire parce que la schizophrénie il n'y a vraiment pas de médicaments à ça ça peut te soulager mais ça ne te fait pas guérir ah guérir c'est ça ah ouais il n'y a pas de régulateur qui va au moins te keep somewhat stable not for a long period ok et puis ce qui est aussi très inquiétant c'est que le taux de suicide est là ouais ça ça m'en parle suicide ça là moi j'y pense post covid là bon en fait dès dès que le confinement est tombé la première chose à laquelle j'ai pensé deux choses auxquelles j'ai pensé je dis business is gonna close puis les gens qui ont un problème de santé mentale qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui va se passer et bien tu sais quoi those are my two first thoughts let me tell you something j'étais la première agréablement surprise pendant le confinement je reçois un appel de Marc Labrèche que j'adore il me dit voilà je vais faire une entrevue avec toi parce que je me suis posé la question à savoir comment tu allais ah c'est cool ça ça c'est dope beaucoup apprécié je n'ai jamais été aussi bien et je vais t'expliquer pourquoi de un moi je suis en excellent terme avec le père de mes enfants qui a passé une grande partie du confinement à la maison donc j'avais l'impression donc j'avais l'impression de retrouver pas j'avais l'impression j'ai retrouvé cet esprit de famille cette proximité everything was like normal again et c'est quelqu'un qui est vraiment d'humeur stable très agréable qui n'a jamais de mauvaise humeur c'est un père exemplaire it's like the perfect il y a papa et il y a Daniel et il y a lui et il y a Daniel mais t'avais un bon modèle déjà tu l'as choisi déjà et puis c'est drôle comme papa c'était pas des bons maris ah ouais c'était pas des bons conjoints ah ok mais ce sont d'excellents pères bon ça c'est un autre subject c'est pas la même fonction non exact et un n'empêche pas l'autre non plus clairement mais j'avais l'impression c'est difficile d'être mauvais père puis d'être bon conjoint par contre ouais ça t'as un point yeah that's right dans un sens ça marche dans l'autre ouais c'est vrai t'as raison mais j'avais l'impression que tout le monde vivait la même chose que moi c'est ça c'est que tout le temps s'est arrêté oui 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 donc il n'y avait pas de facteur de stresseur extérieur everybody was at home est-ce que ça te rend plus sensible au stresseur qui affecte tout le monde est-ce que toi tu es plus sensible par cause de ta condition ou ça c'est juste je pourrais te dire que tu parles pendant la période non en général en général ah oui 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 ok oui moi tu sais tout ce qui déroge de ma routine me rend extrêmement anxieuse et peut me faire tomber là je rechute un déménagement moi c'est la fin du monde changer de parcours lorsque je vais quelque part c'est la fin du monde ne pas dormir et je dors peu malheureusement parce que les antidépresseurs font en sorte que ça stimule beaucoup mon cerveau donc moi je suis debout tous les matins que le bon Dieu amène à 4h donc je dors tous les jours de midi à 2h je dois dormir mon cerveau crash à la nuit 12h15 mon cerveau crash alors juste il y a quelque chose moi la maladie mentale ou tout ce qu'on appelle maladie mentale ou les comment dire les états pas cognitifs parce que en tout cas c'est pas ça mais en tout cas les états mentaux qui sont abnormaux ça m'intrigue beaucoup parce que je me demande toujours est-ce qu'on fait vraiment la bonne lecture médicale de ces syndromes là ah ça c'est un bon point mais je dois te dire aussi parce que beaucoup de gens bipolaires oui sont souvent des gens qui présentent des symptômes de haut potentiel de limite génie high IQ mais très autodestructeur aussi très autodestructeur oui là où je veux en venir peut-être que je suis en train de je vais clarifier pour toi j'amène ça un peu trop loin là mais je me suis souvent demandé cette hypersensibilité parce que toi tu me dis qu'un déménagement ça peut être la fin du mois oui les tout ce qui déroge à la routine tout ce qui déroge à la routine oui est-ce que finalement c'est parce que notre garçon il a des des petits des petites tendances au potentiel aussi très très tôt on s'en est rendu compte puis sa prof nous a dit ok change d'école parce que on le sait très tôt d'habitude oui c'est ça peut-être lui on l'a su assez tôt aussi puis il y a toujours cette hypersensibilité il est très sensible oui à tout il est hypersensible et plus il grandit puis plus je remarque qu'il apprend à réguler ses sensibilités quel âge il a ? il a 10 ans maintenant ah moi quand même c'est bien il a 10 ans il est capable ah c'est bien ça mais à 2 ans je m'appelle il était à la garderie puis ses éducatrices nous disaient on a rarement vu un enfant qui a autant de compassion il a de la compassion lui je me rappelle une fois on sortait du centre belle on est allé voir un game de hockey il avait 5 ans peut-être puis on est passé devant quelqu'un qui commandait qui demandait de l'argent on a fait 50 mètres puis il m'a arrêté il m'a dit papa we have to go back moi j'étais distrait j'étais dans ma tête puis on est retourné puis j'ai mis 5 piastres je ne me rappelle plus il est resté avec tout le long l'idée de quelqu'un qui has no place to sleep tout ça pour dire que je me suis souvent demandé j'ai commencé à faire des recherches sur ce type de profil et la chose qui revient souvent pour ce genre d'enfant c'est l'hypersensibilité hypersensibilité à tout à tout et ça va durer je te dis pourquoi je te dis pourquoi ça va durer parce qu'à 47 ans d'âge et ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois je ne peux m'empêcher je l'ai fait tout à l'heure c'est pour ça que je pense dès que je traverse le pont Jacques-Cartier moi je ne peux pas ne pas donner aux itinérants non seulement ça et pas parce que c'est pas parce que je suis le père ou je veux sauver parce que je me dis toujours la majorité d'entre eux souffrent de problèmes de santé mentale I'm the lucky one moi je suis privilégiée parce que j'ai un toit sous ma tête au-dessus de ma tête pardon je mange à ma faim oui 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 et puis tu sais quoi de toute façon ils me connaissent dès qu'ils voient ma voix c'est Christophe mais ce qu'on m'a déjà dit il y en a un qui m'avait dit parce que moi je les vous vois pas par indifférence par politesse parce que tu es quelqu'un oui 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 je ne vais pas regarder à toi oui c'est vraiment moi aussi je me fais l'honneur de non j'ai pas besoin de te donner quoi que ce soit mais je te reconnais hey what's up salut non je suis désolé j'ai rien aujourd'hui tu n'as pas de monnaie bonne journée as opposed ou ne pas regarder du tout alors moi non seulement je baisse ma fenêtre je te reconnais mais moi je te prends la main et il y a un monsieur qui m'avait dit oh madame tu savais il y a combien de temps quelqu'un m'a pas pris ma main sans être dégoûtée and I was like give me both of your hands I'll hold both of your hands parce que je me suis dit en termes de jugement c'est comme si il y avait un effet miroir as someone who suffers some mental illness combien de fois je me suis fait dire oh non non tu vois je vis maintenant oh I so want to talk about this je traverse maintenant je vis un deuxième divorce ok non mais c'est cool I'm good with it on s'en est parlé avant un petit peu mais ce qui me hante c'est oh nobody's gonna want me anymore I'll have to explain that I have a mental illness and if I don't have to explain j'en ai tellement parlé publiquement tout le Québec c'est que je souffre de problèmes de santé mentale donc déjà là je peux même pas le cacher et je sais qu'il y a des hommes qui vont faire ça sent le trouble donc je pars déjà with a step back oui ça j'y pense aussi confident as I am and know my potential et je sais qu'il y a des gens qui vont faire quand même c'est lourd à cause de du stigma de la maladie mentale et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis une femme black que je suis dans l'intérêt publique que je suis douce non je souffre de la maladie mentale ok parlons de de l'aspect maladie oui parlons de ça oui c'est parce que encore une fois j'essaie toujours de comprendre le 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 les critères de puisqu'il ce qui amène à diagnostiquer et à nommer certaines maladies telles qu'on les nomme selon tel ou tel ou tel critère oui et dans le cas de la maladie bipolaire de la maladie de la maladie mentale de manière générale oui on part du postulat suivant la personne a des comportements qui ne s'inscrivent pas dans une certaine normalité exact donc ça ça veut dire qu'on a cristallisé ce qui est normal exact on a écrit un tas de normes ça c'est normal ça ça ne l'est pas on a une constitution de la santé mentale oui c'est comme oui comme first amendment second amendment puis voilà voilà ça ça constitue une normalité mentale mais lorsque et dès que tu en déroges on diagnostique on nomme un problème de santé mentale mais les gens qui le font n'ont pas tort parce que tu parlais de ton fils et d'hypersensibilité c'est à dire que nous lorsqu'on vit un drame les personnes qui ont un problème de santé mentale on ne le vit pas à la même intensité que quelqu'un qui n'a pas de problème de santé mentale c'est à dire que si toi par exemple tu vis une rupture c'est difficile une rupture pour n'importe qui problème ou pas de santé mentale tout le monde vit difficilement une rupture ok you're gonna be down for a day or two maybe weeks mais nous c'est exponentiel 100 000 nous la terre arrête de tourner c'est la fin du monde mais moi mais la fin du monde permets-moi où est-ce que ça peut te conduire au suicide ok alors ça c'est la question que je me pose c'est la fin du monde oui on parle d'une c'est une question de degrés oui d'une émotion qui elle est normale oui mais qui voilà mais qui est intensifiée qui est intensifiée à cause de la maladie à cause de la maladie oui donc if I have a good news when I get good news c'est comme quelqu'un de normal qui a gagné la loterie c'est l'euphorie c'est l'extase fois 10 000 je veux dire quelque chose de complètement insensé vas-y et si c'était ça la normalité parce que non tu sais pourquoi parce que c'est douloureux autant les saltations que parce que c'est douloureux physiquement non et ça a des conséquences non mais ce que je veux dire c'est parce que le psychologique c'est toujours compliqué mais quand physiquement tu réagis it is what it is c'est que tout à l'heure tu me disais t'as des palpitations ah oui 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 je mange pas je peux cesser de m'alimenter pendant 48 heures je dis ça ça a l'air un petit peu ça a l'air pété un petit peu mais je dis ça parce que je me pose souvent la question genre j'observe mes enfants je les vois grandir oui je les vois passer de l'âge absolument génial oui de de ce qu'on appelle l'innocence l'innocence enfantile mais cette capacité qu'ils ont d'être d'être oui et je les vois doucement doucement basculer vers le paraître oui et en être conscient oui conscient des codes sociaux oui conscient de ce qu'il faut faire voilà tranquillement je commence à voir mon fils il sait quand il faut sourire oui il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas il a compris la game il a compris la game c'est ça des fois je le vois ok je veux le fils de papa donc socialement je ne veux pas lui faire honte voilà j'ai vu la bascule alors qu'avant il était comme non je n'en ai rien à foutre je fais le fou puis fils de il commence à intégrer des codes qui lui sont imposés par la société par une tradition qui vient de je ne sais d'où qui tend à réduire l'être humain à une apparence oui et à se conformer à ce que l'autre attend de lui oui et l'autre étant quelqu'un qui lui-même n'est pas sûr de ce qui a attendu de lui je comprends on est tous en train de réagir à des règles qu'on n'a pas écrites et je me dis c'est l'état duquel il bascule pour devenir un citoyen est-ce que cet état ce n'est pas ça l'état purement humain oui mais attends parce que là tu essaies de faire un parallèle avec la maladie mentale c'est à dire que nous on déconnecte de la réalité complètement c'est là il est là le problème exemple vous déconnectez ou vous la rejetez non on déconnecte ok on déconnecte parce que on adopte des comportements que le lendemain ou même quelques heures suivant un comportement anormal on ne se souvient plus moi il y a eu des moments où je me suis promenée complètement à poil sur la rue je veux dire je veux dire ce n'est pas un comportement normal je ne me souviens pas de quel point vous êtes je ne me souviens pas de quel point vous êtes j'ai déconnecté oui mais quand tu l'as fait tu l'as fait en réaction à quelque chose et tu recherchais une sensation non l'idée de juste comme je sors ou c'est juste quelque chose qui se passe au-delà de toi c'est quelque chose qui se passe au-delà de moi ok c'est que ça pour moi c'est dangerous ouais tu comprends parce que là je me mets en situation de en situation de en quelque part de danger ouais parce que se promener à poil sur la rue c'est de l'indécence au départ someone could call the cops can get me arrested tu sais il y a des conséquences oui oui bien sûr oui bien sûr tu vois ce que je veux dire bon c'est pas arrivé souvent mais je peux te donner d'autres exemples dans ma vie privée qu'une personne encore une fois quote on quote normale n'adopte pas ces comportements là pourquoi moi lorsqu'il y a une impasse où je traverse un moment difficile la première chose qui me vient en tête oh I need to die non I need to die but let me find a way how to die parce que tu vois donc ça va jusque là c'est tu passes à je sais pas moi je dois déménager comment tu passes je vais déménager à comment essayer de me suicider donc c'est l'extrême donc c'est l'extrême dans tout mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller all the way pour toutes les fois où tu te dis I have to die parce que c'est vraiment ça it's a must this is what has to happen and I think qu'est-ce qui t'empêche d'y aller parce que I think that deep deep down I don't want to die mais je suis hanté je vis constamment avec je contemple le suicide constamment est-ce que c'est par fantasme parce que I know it's a cliché answer but I've got kids bah cliché non mais c'est-à-dire que quelqu'un il y a des gens ceux qui passent à l'acte et qui réussissent c'est pas parce qu'ils aiment plus leurs enfants ou qu'ils n'aiment pas leurs enfants non non bien sûr que non c'est que you know what the pain ouais bien sûr mais moi il y a une partie de moi que je me dis et non alors on revient à l'hypersensibilité c'est j'ai pas le droit de les soumettre à ça j'ai pas le droit de leur faire ça ils ont pas demandé à m'avoir comme mère quand t'as des pensées qui sont poussées par ta condition qui t'amènent au-delà de toi ce n'est jamais au-delà de toi au point où tu en oublies tes enfants ça veut dire que t'as un threshold ça veut dire que tes enfants c'est quelque chose qui toi va au-delà de ta condition égoïste ben oui bien sûr égoïstement bien sûr égoïstement ben non bien sûr ça m'a toujours c'est pas eux c'est le mal qu'on aurait parce qu'ils seraient dans la douleur bien sûr de un mais encore plus une considération particulière pour ma fille oui parce que je me dis ah non mais faut que je sois là lorsqu'elle va coucher pour la protéger pour sa première peine d'amour pour l'accompagner dans je ne veux pas d'autres femmes faire ma duty c'est ma fille c'est ma fille c'est ma fille mais il y a eu des moments où j'étais capable de faire abstraction il y a des moments où ça a passé proche en me disant ouais mais ils vont comprendre ils savent que je suis malade ils savent que ça peut arriver j'ai une grosse une police d'assurance vie ils vont être bien ils ont un père moi j'ai une famille aussi j'ai une famille nombreuse ils sont mais il n'y a qu'une et le père de mes enfants me dit toujours mais Varda les enfants n'ont qu'une mère et c'est toi et moi je leur demande aux enfants souvent je dis mais est-ce que vous auriez peut-être préféré avoir une autre maman que moi une maman normale et les deux plus jeunes me regardent comme si je suis une extraterrestre là qu'on dit ah ben quoi ben non maman c'est toi je dis mais est-ce que vous comprenez la maladie de maman oui il y a eu des moments où j'étais hospitalisée en psychiatrie Daniel se faisait un devoir d'emmener les enfants à l'hôpital de me voir oui parce que ça c'est courageux oui parce qu'il m'a dit Varda je ne veux pas il en avait parlé avec mon psychiatre préalablement mais il me disait Varda je ne veux pas rentrer aux enfants oui maman maman est partie mais maman est partie où pourquoi il dit je voulais que les enfants comprennent que tu ne les abandonnais pas tu es malade là c'est maman ne va pas bien maman ne va pas bien pour qu'elle aille mieux elle est à l'hôpital ça va peut-être durer trois jours peut-être un mois elle va revenir et ça va être mieux so now they get it il y a des moments où est-ce que je suis dans ma chambre and I don't want to be disturbed donc les enfants savent maman ne va pas bien ok ça va passer c'est toujours ça va passer parce que ça finit toujours par passer mais plus jeune c'est extrêmement difficile et on le comprend parce qu'à 3, 4, 5 ans ta mère est hospitalisée en psychiatrie maman revient quand maman revient quand ah bientôt mais bientôt c'est quand mais bientôt mais bientôt c'est quand tu fais deux dodo tu fais trois dodos maman revient quand ils ont pleuré mes enfants je le sais et je me suis longtemps culpabilisée mais je leur ai expliqué aussi que je n'ai pas choisi cette maladie pourquoi on a de l'empathie pour les gens qui souffrent de n'importe quelle autre maladie un cancer quelqu'un qui je sais pas moi qui est hospitalisé pour n'importe quelle raison pourquoi la maladie mentale on n'est pas capable d'avoir la compassion pourquoi pourquoi on n'est pas empathique à ça parce qu'on pense que ça ne nous arrivera pas on sait pas chaque personne c'est impossible qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelqu'un dans son entourage de près ou de loin qui ne souffre pas de problèmes de santé mentale c'est fou et pourtant c'est vrai qu'on a très peu d'empathie pour ça parce qu'on vit dans une société hyper nombriliste individualiste les gens sont très indifférents à la peine des autres parce que si on se dit tous je n'ai pas mon propre vie je n'ai pas mon propre 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 et les gens ne doivent pas pour vrai ils ne doivent pas mais le fait que ils ne doivent pas est-ce que ça t'empêche d'avoir de l'empathie et de la compassion moi je ne suis pas dans la rue je dors le soir très bien mais est-ce que j'ai de l'empathie quand je vois des squidgy et des itinérants absolument il était question de ça j'ai vu il y a eu j'ai vu beaucoup d'échanges entre différentes personnes des gens du métier de la santé et d'autres pas du tout qui échangeaient sur la question Kanye West et sa maladie tu sais que moi j'ai fait une chronique j'ai fait une chronique radio là-dessus et j'étais écoute je m'insurgeais j'étais dans j'étais profondément en colère parce que je me suis dit tu sais ça m'a rappelé l'épisode Britney Spears lorsqu'elle s'est rasée la tête et les gens s'étaient tellement amoureux de lui et là avec Kanye c'est pire parce que les gens sont encore plus présents sur les réseaux sociaux qu'à l'époque oui 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 et c'est cruel ce qu'ils disent à son sujet tandis que moi lorsque je vois Kanye West je me dis premier réflexe dès qu'il a commencé à ne pas aller bien je me suis dit shit il va pas bien est-ce que quelqu'un peut il faut quelqu'un faut que ton entourage intervienne et fasse get him some help malheureusement ce que j'ai pu comprendre c'est que les gens je te dis pas que les gens dans son entourage que ce soit que sa conjointe ou peu importe ils sont pas outillés pour le faire mais il y a des lois et tu peux tu peux faire interner quelqu'un hospitaliser quelqu'un contre son gré lorsque t'es marié moi ça m'est arrivé il faut ah oui ah ben oui parce que lorsque tu deviens une menace pour toi-même et pour autrui t'es marié il y a des lois donc t'as le droit et moi je me souviens mon ex-mari mon deuxième ex-mari quand il m'a fait hospitaliser il était en pleurs et il m'a dit Varda j'hésitais à le faire mais j'ai appelé ton psychiatre et ton psychiatre m'a dit monsieur vous devez la faire interner corneille je me souviens d'avoir mis le feu dans le garage d'avoir pris un bat de baseball et de détruire la voiture et tu es extrêmement et attends c'est que ça se il y a une violence verbale on est d'une violence verbale c'est incroyable tout ce qu'on faisait à l'autre personne qui est une victime collatérale de ta maladie qui n'a rien demandé moi j'ai été j'ai émis des propos mais horribles odieux à un point il faut faire attention parce que oui la maladie c'est la maladie qui parle mais aussi une partie que c'est ma personnalité oui tout est exacerbé mais le fond est le tien exactement donc est-ce que ça peut faire peur à des individus de nous côtoyer de près oui mais moi je l'ai accepté ça je l'ai accepté je ne peux pas me battre contre ça je souffre de la disorder je souffre de la disorder jusqu'à mort il y a des pours et des contres mais est-ce que laisse-moi te dire quelque chose je le changerai ? pas à tout je l'aime je le fais c'est quoi ? c'est même pas bizarre pour moi ça fait du sens moi ça m'a amené beaucoup d'avantages aussi ma créativité le fait que je pense que j'ai un IQ above average et puis tu sais le fait d'être over everything je suis over happy je suis over excited tu sais ce que je veux dire ? mais aussi c'est parce que ça te rend utile in a real way tu sais quoi ? ça te rend utile à la société et je me sens alive je me sens alive moi je trouve que la majorité des gens sans juger a very boring life people have boring lives mais écoute c'est mon life c'est tout mais boring trust me et je me sens et j'ai boring moments aussi mostly j'ai boring moments mais quand j'ai mes haïs c'est boy moi j'ai du jour à mes enfants quand je when I look back I had a great life great life et en partie c'est à cause de ma maladie j'ai pris des décisions tu sais quand je me suis levé un matin je me suis dit bon ok I'm moving to Paris j'ai 18 ans j'ai pas un rond j'ai mon dernier chèque de chômage j'ai une carte de crédit I'm moving to Paris ça c'était à quel âge ? 18 ans et je me suis ramassée à Paris j'ai vécu un an j'ai rencontré des gens formidables dont Prince en boîte j'ai vécu avec Katusha you must know Katusha t'es trop jeune mais peut-être que non tu sais Katusha c'est cette mannequin qui était absolument sublime oui oui sénégalaise qui a défilé pour Saint Laurent et tout ça et ça c'est tu sais la maladie elle fait en sorte que j'avais un culot et une audace un audace pardon j'avais un front de bœuf que si je n'avais pas été malade I would have never done the things that I've done I would have never approached these people parce que j'aurais un certain recul une certaine gêne une inhibition alors voilà c'est que tu n'as plus d'inhibition lorsque tu es en crise de bipolarité mais c'est pour ça que c'est bien compliqué de parler de normalité puis de mais tout à l'heure quand je disais est-ce que ce n'est pas ça aussi une autre forme de normal parce que tout ce que tu viens de décrire c'est l'aliveness puis le comme tout ce que tu viens de décrire ce sont des choses qui si elles ne venaient pas avec le penchant un peu plus violent de ta maladie ce serait juste de belles qualités point mais parce que tu as cette condition le côté extravagant puis tout ça c'est problématique tu comprends parce que moi j'ai des amis ma très très bonne amie mon associé Manon qui souffre du trouble bipolaire aussi ah oui ok mais qui a une vie mais Manon elle est comptable c'est une cartésienne elle est droite elle mais elle n'a pas du tout la même personnalité que moi c'est pour ça qu'elle fonctionne aussi non bien sûr donc moi j'ai su développer mon côté artistique qui s'est démarqué à cause de la maladie Manon ce que ça pense c'est que elle est une excellente comptante c'est une première de classe on était ensemble à l'école à 14 ans au collège mais elle n'a pas du tout une personnalité expressive pas du tout pas du tout mais tu vois quand elle est en down elle a les mêmes elle ressent le même niveau de déprime que moi et lorsqu'elle est en high aussi aussi tu vois elle a fait des achats mais elle a eu la sagesse de retourner ses achats pas toi non moi je suis un Porsche Cayenne je ne suis pas de retourner cette b**** non je ne suis pas parce que je l'aime je trouve ça beau de pouvoir entendre quelqu'un parler de maladie mentale de la manière dont tu le dis parce que je n'ai pas de choix ou pas choix mais toi tu le vis comme tu le vis tu as raison ah oui tu commences je veux dire c'est pas une question de choix de toute façon le choix le choix le choix on n'est pas libre de nos choix de toute façon tu as raison mais tu en fais l'expérience dont tu en fais tu le vis comme tu le vis tu as écrit un bouquin tu es en train de m'en parler quand tu m'en parles et tu sais quoi après cette conversation avez-vous appris quelque chose ? j'ai appris beaucoup j'ai appris un whole lot mais j'avais déjà appris beaucoup juste en t'écoutant parler ah publiquement publiquement par le simple fait de ton existence j'apprenais sur quelque chose qui devrait me faire peur qui devrait c'est moi qui suis dans la musique qui devrait me faire penser à Kanye West d'une certaine façon comment vous sentez-vous sur ce qui se passe je trouve ça je trouve ça terrible triste je trouve ça triste parce que encore une fois tu as rires honnêtement entre tes lignes jamais je n'ai jamais ri au contraire moi j'ai souvent eu des conversations avec des gens c'est comme mais first of all une fois de temps en temps il dit des choses qui semblent que c'est fou mais c'est pas si fou tu sais que c'est un génie bien sûr c'est un génie moi j'ai eu plein de conversations avec des gens qui me disent oh il est overrated c'est comme Kanye West overrated non non il n'est pas non combien de gens tu sais ont fait college dropout graduation blablabla tout tout le génie musical t'as fait un Yeezy classic shoe the only other classic shoe other than Michael Jordan je veux dire comme si ça ça ne témoigne pas d'un certain génie mais là il a besoin d'être freiné oui ça va mal finir voilà ce qui m'inquiète ça va mal finir soit il va se faire du mal ou il va faire du mal à quelqu'un d'autre alors il est là le danger de la maladie mentale il est là le danger mais ce que je trouve déplorable je trouve triste et ça en dit long sur notre société malheureusement c'est le traitement je trouve que c'est un cas d'étude le traitement dont il est victime où on a c'est une maître de cirque c'est une maître de cirque c'est une maître de cirque c'est dit qu'on a on parlait de compassion tout à l'heure oui le plaisir le plaisir le divertissement qu'on tire du fait de rire de lui dépasse la compassion qu'on devrait avoir pour une personne complètement qui a une maladie complètement et je trouve ça effrayant mais tu sais pourquoi parce que lorsque quelqu'un souffre d'une autre maladie qui n'est pas une maladie mentale la personne ne tient pas des propos anormaux donc ça ne dérange pas ça ne fait pas peur mais lorsque tu dis I should have never aborted my child or I think I'm gonna be murdered les gens sont comme mais il est complètement barjot non il n'est pas barjot il est en crise c'est ça et moi c'est ça en tant que personne qui souffre du trouble bipolaire tout de suite je le vois moi je ne vois pas bien sûr ses propos sont incohérents mais c'est à cause d'une crise il est en phase maniaque de la maladie il y a deux phases l'exaltation ou la déprime là il est en phase manie de la maladie c'est pour ça qu'on appelait avant le terme utilisé c'était maniaco-dépression dépression pardon là il est en phase maniaque someone has to stop him mais le problème qui arrive au sec à New West c'est qu'il a so much money and he has a lot of power et c'est de l'arrêter maintenant parce que justement s'il est en crise il peut faire comme oh really catch me if you can let me take a plane hop and go to freaking Bali and then hop to Jamaica tu ne peux pas l'arrêter c'est son high depuis son complexe de son God complex ah oui puis lui il a vraiment le God complexe c'est ça le problème oui c'est ça le problème c'est tout à l'heure tu as dit quelque chose ça m'a beaucoup touché quand tu as dit c'est mon seul problème c'est après mon deuxième divorce tout le monde sait que je souffre du trouble de bipolarité puis it's public it's out there puis comment est-ce que comment est-ce que je rencontre l'amour sachant que tout ça est là accessible à tout le monde et je me console en me disant si je peux me permettre je suis quand même mariée de fois donc il y a quand même deux hommes qui ont abstrait c'est ça c'est pas des cons quand même oui c'est drôle parce que j'en ai parlé avec avec Preach de Abba & Preach ah oui Eric Eric me parlait de justement du fait qu'il a été TDAH puis qu'il a été diagnostiqué puis on a eu le même type de conversation sur la normalité qu'est-ce que ça veut vraiment dire puis un autre mec brillant oui un autre mec brillant brillant charismatique drôle 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 super drôle j'ai passé un super moment avec lui puis et ça revient à ce qu'on disait justement parce que oui je comprends que ça doit être très douloureux c'est clair que c'est douloureux mais si on doit parler de de cette notion de normalité justement à un moment donné il faut mettre un point d'arrêt et puis dire ok faisons le bilan de la vie de cette personne ok on arrête la vie de Barda Etienne aujourd'hui accomplissement les bons coups les ratés son état son état de de bien-être général nonobstant les crises de des crises de maladie et tout ça et comparons comparons-les à une personne lambda qui n'a pas accompli le dixième ce que tu as accompli pas de trois bons enfants pas trois pas de mariage un troisième je te souhaite oui mais si jamais deux sans trois moi c'est sûr que je veux me remarier c'est ça comment je veux dire pas la carrière que tu as eu pas les deux livres que tu as les deux succès que tu as cinq livres attends un deux trois quatre pas les quatre livres que tu as écrits écrire un bouquin c'est un c'est un accomplissement c'est vrai pas ta marque de cosmétiques 47 ans presque 48 et qui regarde sa vie une personne tout à fait normale qui regarde sa vie et qui se dit je n'ai rien accompli en faisant le bilan et après je n'ai jamais regardé ça c'est vrai c'est vrai c'est vraiment comme ça que je vois la vie de manière générale parce qu'on est trop je ne sais pas si c'est une disposition mentale comme une à l'être humain on ne se donne pas assez de crédit on ne se donne pas assez de crédit puis on est trop dans le court terme on est beaucoup trop dans le court terme comme si là ce qui se passe là maintenant this defines our entire existence mais non demain là c'est un autre jour après demain puis il y a 60 ans il y a 70 ans moi je parle à des gens qui ont 60 70 ans 80 ans et ils ne racontent pas du tout les mêmes ils ne se racontent pas les mêmes récits sur eux-mêmes qu'ils se racontaient quand ils avaient 20-30 ans mais si je peux me permettre that's the sad part of it moi je ne peux pas me permettre de penser jusque là parce que moi que and I'll tell you why et n'importe qui la majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale vont dans la même chose moi every day I say oh I made it oh I'm alive moi je ne suis pas capable de dire non parce que je suis constamment hantée par l'idée du suicide moi je ne peux pas dire moi je peux I hope I want to be alive in 10, 15, 20 years but I don't know je ne sais jamais when my mind is going to flip moi je suis je suis je suis en danger constamment I never know that's the sad part moi je ne peux pas te dire et ça ça m'attriste énormément et quand j'en parle avec d'autres personnes je comprends you know what I mean je comprends mais j'ai envie de dire que ton seul désavantage par rapport à moi qui ne souffre pas de cette maladie c'est que les normes de la société ne vont pas dans ton sens voilà mais c'est mon seul avantage parce que le grand Carl Jung il parlait de la notion du shadow oui la part d'ombre oui je suis dans une dans une vraie réflexion de qu'est-ce qui se passe en moi à chaque fois que je mets en position de supériorité morale mentale intellectuelle par rapport à un autre sociale je regarde financière peu importe je regarde parce que cette comparaison on a tendance à la faire systématiquement automatiquement sans s'en rendre compte juste pour pour se calibrer pour se dire où en suis-je dans ma vie oui exact est-ce que je suis une réussite ou un échec c'est un truc très 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 con mais et à chaque fois je me dis attends mais c'est quoi mes critères sur quoi je me base pour penser que je suis au-dessus ou en dessous et quand tu fais le bilan je fais le bilan je fais le bilan voilà mais quand je fais le bilan je me rends compte à quel point je suis pas si responsable des bons coups en tout cas si je suis responsable des bons coups je suis responsable des mauvais aussi exact et j'arrive à un équilibre et très souvent et très souvent je me dis qu'est-ce que j'aurais été capable de faire si ma vie avait été une autre qu'est-ce que je serais capable de faire demain si ma vie change qu'est-ce que je serais capable de faire tu sais tu me parles de tes symptômes de ce que tu fais les rages les coups de colère de colère qu'est-ce que je fais moi si demain pour une deuxième fois je perds toute ma famille il arrive un truc je perds ma femme je perds mes deux enfants tu y penses à ça ? oui tout le temps ça c'est ma hantise ça c'est ma hantise moi Sophia elle part avec les enfants elle part avec les enfants moi je travaille puis je rentre à la maison puis ils sont pas encore rentrés 10-15 premières minutes avant que j'ai un appel je suis en train de me projeter dans la situation de prise de la même chose arrive encore qu'est-ce que je fais ? dans quel genre de folie est-ce que je tombe cette fois-ci ? parce que first time around je m'en suis sorti parce que la famille que j'ai perdue probablement les circonstances étaient tellement étranges je n'étais pas le seul oui c'est vrai c'était tellement ça ne diminue pas ta peine mais je comprends ce que tu veux dire et c'était ma première fois oui et je me suis dit toute ma vie après ça je me suis dit tu sais quoi je pense que je sais pas ce qui est là-haut qui dirige tout ça mais si le bon Dieu existe il m'en doit une ok et tu sais quoi il a payé sa dette ah oui parce que tu as pu te reconstruire une autre famille oui ah d'accord bien sûr il a payé sa dette tout à fait we're good ah c'est bien dit ça mais s'il me l'enlève une deuxième fois now we have a problem now we have a problem you understand now we have a problem and what do I do with that qu'est-ce que je suis capable de faire ou dans quelle zone d'ombre je suis capable d'aller mais pourquoi ton visage je ne le sais pas pour me protéger parce que parce que la peur est probablement le sentiment qui a le plus de pérennité that thing just won't die la peur comme oublie ça les bonnes choses que tu fais aujourd'hui ils ont oublié puis la peur ça s'en va nulle part et moi la mienne elle a elle a un caractère très précis qui est celui de de justifier c'est ça c'est ça moi quand je pense moi aujourd'hui je peux me dire mais non je ne serais pas capable de tuer par exemple je ne serais pas capable de tuer je ne pense pas que je pense que j'aurais une limite psychologique parce que je dis toujours sauf si la seule raison pour laquelle j'irais en prison c'est mes enfants et non seulement j'irais mais avec grand plaisir je vais faire mon scrapbooking je vais écrire sauf que je ne sais pas je ne sais pas les séquelles psychologiques qui découleraient de ça je ne sais pas la boule de neige qui suivrait de ça une fois que tu as tué peu importe la raison tu as changé je m'agrément mais surtout toi avec le vécu que tu as rien de pire ne peut arriver que de perdre ta famille tu as perdu c'est ça c'est ça c'est souvent Sophia me dit ça la frustre des fois il trouve que j'ai un threshold du ce qui va mal pour que les choses aillent mal moi ma limite elle est avant que je dise ça va mal panique générale il faut qu'ils s'en passent des choses mais tu as vécu le pire qu'un être humain peut vivre dans mon opinion oui puis des fois j'oublie puis des fois il y a des petites bêtises de mon métier qui me sortent de mes gonds mais en général la plupart du temps je suis chill comme j'ai pas donc ma seule peur c'est ça la seule chose qui peut vraiment venir m'ébranler c'est ça et je ne sais pas qui je serais si ça m'arrivait tout ça pour dire que je ne suis pas à l'abri d'agir comme quelqu'un qui serait en crise de bipolarité mais tu sais quoi c'est drôle parce que depuis tout à l'heure je voulais te dire mon fils Alexis c'est celui qui est le plus âgé qui a 27 ans son meilleur ami est aussi une victime du génocide du génocide ah c'est vrai ok ok et je ne veux pas le nommer par respect pour lui mais je le regarde aujourd'hui il a le même âge que mon fils mais il a un an plus il a 4 enfants qu'il a eu bac à bac et je me souviens la première grossesse de sa conjointe je disais à mon fils well she's way too young but then again moi j'ai eu mon premier fils à 20 ans ok fine l'année suivante Alexis me dit ah elle est encore enceinte je fais again but they're way too young ce mec là pour moi je le vois encore comme mon enfant parce que il a mis l'Alex depuis qu'ils ont 6-7 ans le parcours qu'il a fait c'est admirable il est un père ils sont 4 en bas âge c'est back to back il n'y a même pas deux ans d'écart entre le premier et le deuxième il est encore avec elle avec sa conjointe et Alexis il me dit maman il y a des moments je vais là et mon fils et mon fils adore les enfants il dit je ne sais pas comment il fait et il dit à Alexis tout le temps je le ferais encore demain matin pourquoi ? parce qu'il a perdu toute sa famille au lendemain donc il ne vit il respire que pour sa famille exactement et moi je le vois avec ses enfants le sentiment de fierté qu'il a c'est son oasis de paix c'est dans le bordel avec ses 4 enfants qui gueulent toute la journée il dit tu sais quoi ? Alexis dit maman il n'a jamais dit il n'a jamais dit à Alexis ils n'ont jamais dit 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 maman s'il en avait marre trust me je le sais il ne s'est jamais plaint il dit Alexis ça fait sens voilà son port d'attache c'est ça il a une peur morbide de perdre sa conjointe et ses 4 enfants et puis je dis Alexis il a terminé il dit terminé il dit non maman il veut une équipe de football et lui dans sa tête je comprends since he could provide for them let's have them kids nobody and il travaille fort quand je te dis fort corneille fort ce mec là il fait de la toiture à 50 degrés l'été ce gars là il a 28 ans aujourd'hui il owns his home comme je dis je nomme pas son nom donc il ne peut pas parler de ce qu'on parle mais cet enfant là il a été en prison très jeune parce que il est arrivé ici seul il n'a pas de nourriture donc il a fait un hold up ridicule là mais ridicule moi parce que je connais les circonstances pour bouffer il est sorti il est à l'école il a été chercher ses cartes en construction comme je dis il est ondé son home il s'occupe de ses 4 enfants il est encore avec sa femme lui 50 degrés il ne l'a pas de l'autre parce qu'il a dû le faire avec fierté donc quelqu'un comme ça ça c'est ce genre d'histoire qui m'inspire tellement qui me touche tellement ben oui ben oui ben oui ben écoute c'est comme lui s'il nous regarde il sait qu'on parle de lui shout out à toi shout out et il sait que je l'aime il est comme un second enfant vraiment oh mon dieu tu vois on a tous on a tous nos histoires on a tous notre vécu et je me dis moi je me complais en me disant mon taux de résilience is up the roof donc il n'y a pas grand si je me dis j'ai vécu avec une maladie mentale j'ai été agressée sexuellement plus qu'une fois ah c'est plus qu'une fois oui moi j'ai eu un un viol complet ouais 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 mais j'ai eu des attouchements sexuels ouais 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 par des amis de mes parents so am I une battante you fucking believe I am donc lorsque je déprime puis je me dis oh I might never have a man in my life oh you know what I probably won't get the career that I want and I'm like Varda are you kidding I've been through worse donc maintenant je suis dans une phase d'apaisement I'm good I'm happy puis tu sais l'autre chose que je dis tout le temps c'est qu'il y a des moi je marche j'ai trouvé beaucoup de de paix de paix ouais en devenant une adepte de la marche parce que je ne faisais pas j'ai perdu du poids puis deux marcher c'est génial c'est génial et en plus moi je suis une mélomane donc j'emmène donc j'écoute mes playlists et il y a des moments pendant que je marche j'ai commencé à dancer mais je me dis les gens qui me connaissent ils pensent oh non elle est bipole tu sais ce que je veux dire non mais tu es en fait juste comme tu es en train mais je connais les gens tu sais donc non mais une personne qui n'a pas le problème de santé mentale qui marche d'un coup qui se m'a dansé tu te dis qu'est-ce que se passe là mais moi c'est comme ok elle est bipole elle est dancer ou je ris toute seule parce que je pense à une blague tu sais j'ai passé le stade où j'ai non seulement j'ai envie j'ai plus besoin de me justifier I'm good with myself ça c'est c'est une belle phase tu comprends ce que je veux dire I'm good you like me fine you don't like me it's your prerogative you don't have to like me t'es pas obligé de me fréquenter t'es pas obligé de m'écouter you don't have to Varda est bien avec Varda Varda est très bien avec Varda donc j'ai apprivoisé cette solitude je le comprends je respecte les gens aussi qui ne veulent pas comprendre ma maladie ou être obligé de vivre avec et de devenir malgré eux des victimes collatérales de ma maladie non parce que je suis aussi je suis entourée de gens qui m'aiment qui me respectent qui me qui directe à toi ce que tu peux ressentir comme manque de compréhension manque de compassion puis tout ça ce n'est jamais vraiment ce n'est jamais meant pour toi je sais ça mais ça j'ai réalisé de toute façon non ce que je veux dire c'est que tu as raison de t'en foutre puisque toute façon ça ne s'adresse pas à toi à moi quelqu'un qui ne te connait pas à qui tu n'as jamais rien fait de mal n'a aucune raison valable de manquer de compassion pour toi réellement ou de manquer de respect ou de t'insulter tu comprends ça c'est l'ère qu'on vit des réseaux sociaux et tout ça évidemment c'est difficile à expliquer à des ados ou même des plus âgés et de dire non laisse faire de toute façon les insultes sur les réseaux et tout ça ne t'en préoccupe pas mais c'est vrai c'est vrai it really isn't meant for you c'est juste qu'on sert de canvas à tout le monde pour jeter des trucs dessus et puis tu sais quoi parce qu'on ne peut pas deal avec notre propre chose et non seulement ça si on parle des gens des trolls qui nous insultent sur les réseaux sociaux moi j'ai appris et c'est papa qui me l'a inculqué ça papa me disait toujours kill them with kindness parce que moi j'ai un tempérament fort et j'ai une très bonne répartie donc je peux le mettre à ta place en deux secondes ah mais ça c'est real ça il y a deux semaines arme redoutable et ça fonctionne tout le temps il y a quelqu'un qui m'a insulté sous une publication de Richard Martineau j'ai juste acquiescé à ce qu'il disait parce que bon moi je suis une fervente aussi je crois au port du masque et tout ça bon si je me dis on vit dans un pays de loi la loi si on port le masque i mean end of the fucking sword wear your mask i mean no big deal ok et la fille il y a une dame qui commande une traite de connasse et moi de lui répondre tout bonnement et je la vouvois bien sûr parce que je suis polie moi c'est comme ça qu'on m'a élevée je dis mais vous me traitez de connasse sous quel prétexte parce qu'on a une divergence d'opinion parce que je ne pense pas comme vous ça vous donne le droit de m'insulter en me traitant de connasse mais je dis mais on vit dans une société démocratique et elle me répond et je lui dis je dis la pluie de vos insultes n'atteint pas le paradis mon indifférence et elle me répond double connasse et moi de lui répondre vous savez chère madame je ne m'abaisserai pas à vous insulter je dis je ne mérite pas vos insultes je dis clairement votre problème c'est pas avec moi vous l'avez vous vivez autre chose dans votre vie et elle de me répondre clairement Varda je suis désolée effectivement je n'aurais pas dû vous insulter end of story alors tu penses que moi j'allais commencer et avant quand je dis avant il n'y a pas si longtemps avant il y a un an du coup je l'aurais envoyé chier mais solide non kill them with kindness c'est la je veux dire tu sais les insultes l'insulte et l'arme du faible when you give that you're good ah c'est c'est l'insulte et l'arme du faible c'est c'est le c'est je veux dire je veux dire c'est la preuve d'une déficience c'est pas ça non non c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire c'est probablement la faute intellectuelle la plus grave oui insulter quelqu'un oui parce que c'est forcément parce que tu es il y a il y a t'as eu un petit vide cognitif où t'es comme espèce de parce que tu te sens pas à la hauteur moi aussi ça c'est une forme de complexe d'infériorité bien sûr parce que si tu sentais et ce que je lui avais dit aussi par un moment j'avais omis de te dire c'est que je lui ai dit mais avez-vous des arguments plus plus valides que m'insulter pour débattre d'un point de votre point de vue non vous me traitez de connasse because I don't agree with you don't you have anything more that's more solid that's more concrete je sais pas et thank God elle l'a réalisé mais je vais pas commencer à rentrer dans un débat quelques minutes non non mais non je vais pas m'habitcer à ça kill them with kindness kill them with kindness c'est vraiment très c'est écoute je pense que ça nous prendrait un autre 3 heures are we already did we do 3 hours ben oui oh my God this always happens j'ai l'impression que honestly it's not like an hour and a half ça mais ça ça arrive tout le temps Varda ça arrive tout le temps tu sais que je vais dire la vérité quand mon agent m'a dit 3 heures je fais comme listen I really love corner but 3 hours come on for free on top je sais je sais je sais j'ai toujours la réaction c'est comme ça duré combien de temps je suis comme ben 2h 2h30 ok je vois que les gens rentrent ici par politesse c'est comme ça a duré une heure mais tout le monde tout le monde je ne peux pas croire est-ce qu'on fait un goodbye oui non ben oui je vais en faire un petit faisons un goodbye comment te dire I'm humbled pour de vrai pour de vrai je suis touché je suis comme je t'ai dit tout à l'heure je suis arrivé en me disant j'avais de bonnes attentes j'aurais pu être déçu mais j'ai été agréablement surpris de de la vérité de ce qui s'est passé parce qu'il en manque on se censure trop souvent mais je savais que toi tu ne te censures pas jamais jamais mais c'est grâce à des gens comme toi que des sujets délicats tabous prennent vie et quand ces sujets prennent vie tu ne t'en rends peut-être pas compte ou peut-être que tu t'en rends compte mais après chacune de tes apparitions qu'ils soient à la télé à la radio chacune de tes interventions même quand c'est controversé parce que ça arrive oui par ta vérité par ton authenticité tu élèves les choses c'est vrai parce que tu es réel merci beaucoup il n'y a pas de se faire mal je vois ce que tu dis quand tu es vrai ça n'existe pas c'est vrai oh c'est tout je vais écrire ça quand je suis à la maison non mais c'est vrai c'est vrai la faute elle est du côté de l'interprétation si toi tu me donnes ta vérité et qu'elle me dérange oui là c'est à moi de régler mes problèmes c'est pas mon problème si tu m'envoies et clairement c'est bullshit là t'as un problème là t'élèves pas les choses se baissent mais donc je te remercie pour ça puis you're gonna have to come back I'm sorry with great pleasure merci Varda merci merci j'ai pas je te remercie de la vie je te remercie de la vie Sous-titrage ST' 501